T'as-tu des procrastinations? Ah, on a oublié de dire allô! Oui, ok! On start ça? On commence! Ok! Oui, Lou! Allô! Bonjour! Ici, procrastinateuse! Bienvenue dans notre podcast! Voici Tanyaku, mais c'est parce que je sais pas tu vas être de quel bord! Je te pointais du bon bord! Et Camille Descôts! Sur tous les réseaux sociaux! Sur tous les réseaux! Voilà! Check next! C'est aussi notre premier épisode de 2021, fait que même s'il y a beaucoup de mentors, bonne année! On avait dit bonne année à l'avance, mais comme, attends, on va aller voir, on est qu'à l'épisode! On avait filmé le 31 décembre! Ah oui, c'est ça! Bon, là, à un moment donné, tu veux dire... On avait fait l'épisode... On était à l'épisode 28! 28! Oh! C'est proche de 30! Ouh! Ok, j'ai fermé ça! Voilà, je reviens! Et voilà! Fait que, ouais, épisode 28! Merci de nous écouter encore, même si on fait aucun effort! Ben non, on en fait des efforts, là, légèrement! Légère! Mais... Mais pas sur l'Instagram des podcasts, pas sur le groupe Ravelry! Sur nos Instagram, perso! Sur nos propres Instagram! Pis, t'sais, moi, mes podcasts préférés, c'est ceux qui sont pas trop, genre, overproduced, là, je sais pas comment dire... Ouais, mais en fait, c'est nice, aussi, quand c'est vraiment, genre... Oui, oui, ben oui! Je veux dire, je l'apprécie, mais j'aime vraiment ça, le côté plus casual, là, pas tant! Ouais, moi aussi! En tout cas, on a... Mais moi, je suis paresseuse dans la vie, fait que... C'est ça qui est ça! Fait que merci! Ça a été quand même! C'est ça notre point! Ouais, bref! Merci d'être là! Pis, voilà! Fait que... 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 Écoute, comme d'habitude, là, genre, ménagerie, tout ce qu'il faudrait que je fasse! Ouais, moi, je dirais mon tricot, là, dans le sens que... Là, je... Je procrastinite de... M'occuper de mon... De, comme, utiliser mon stage! Ah! Je sais qu'est-ce que j'ai procrastinité! Deux secondes! Mon chat a pogné quelque chose qu'il faut pas! C'est correct! C'était son jouet! J'ai été déconcentrée! C'est ce que j'allais dire? C'est correct! Ah oui! C'est ça! D'écrire la partie... Tricot... De mon journal! Parce que... J'avais pris les notes en le faisant, pis... Là, j'ai tout écrit! Genre la première moitié! Pis, à un moment donné, j'ai fait une erreur dans qu'est-ce que j'ai écrit, pis... Le calcul mathématique, il se passe pas, là! Il marche pas! Fait que... Parce que, tu sais, des fois, j'ai des rangs qui, c'est des répétitions et demi, genre, où il y a des demi-répétitions, c'est deux bouts. Pis là, je me rappelle plus où, mais j'ai plus le châle pour checker. Pis là... Il faut que tu le refasses dans ta tête, comme... Genre... Pis je suis pas bien bonne là-dedans. Pis là, il va peut-être falloir que j'aille chercher chez ma soeur encore pour essayer... M'envoyer une photo, mais j'avais la misère à calculer, pis c'est pas évident, là! que... Ouais, j'ai pas... C'est pas comme l'avoir dans tes mains pis vraiment aller compter dessus. Ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Moi, d'ailleurs, t'as dit par la touche-là, mais je t'aurais aimé dire mon chien, il revient pas, là! Ton chien? Dans cinq minutes, s'il est pas là, je vais aller chercher. OK. Ouais, c'est ça, procrastination. Donc, moi, c'est juste ça. Je procrastinais d'utiliser mon stage. Je suis trop lente. Je suis plus vite à acheter qu'à utiliser. C'est rare pour toi, ça. Ouais, vraiment. C'est moi. Moi, c'est la grosse perte de contrôle. Ouais, hein? Je pensais que j'avais perdu le contrôle l'an dernier, là, mais... Mais là, en tout cas, là, je vais le tricoter mon stage parce que là, je l'aime en tabarouette. Ouais, ben c'est ça qui est le fun, là, quand que, t'sais, t'as un beau stage. Mon plan cette semaine, c'est de faire un méga ménage de stage parce que là, j'ai genre de la laine dans tous les tiroirs du monde. J'ai plus, t'sais, je n'ai plus sur mon mur, quasiment. Ils sont tous rendus dans des places perdues. Fait que là, t'sais, puis d'évaluer qu'est-ce que je vais tricoter puis qu'est-ce que je vais pas tricoter. Puis, t'sais, ce que je trouve motivant, là, maintenant, c'est que j'ai un cousin qui s'est mis à tricoter. Puis, il m'envoie plein d'affaires. Puis, c'est cool. Puis, là, il s'achète des affaires. Mais, t'sais, j'ai plein de couleurs puis plein de trucs qu'il pourrait utiliser puis que moi, je n'utilise pas, là. Fait que je vais l'initier à la laine 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 et il donnait de moustache que je n'utilise pas. Puis, il tricote pour sa femme puis pour ses enfants. Ça va être le fun pour lui puis ça va être le fun pour toi aussi. Oui, c'est ça. Puis, t'sais, il tricote pour ses enfants puis sa blonde puis un peu pour lui. Fait que, peu importe la couleur. Il va, il va arriver, là. T'sais, il y a deux petits gars, une petite fille puis sa blonde. Fait que, t'sais, peu importe, il est dans la temps. Il n'est pas... Il va trouver preneur. Oui, c'est ça. Puis, Joe, il n'a jamais été ben, ben... T'sais, genre, ah, c'est juste pour les filles. Il n'est pas le même. C'est cool. Bref. On est-tu FO? Moi, j'ai rien, là. Comme, quasiment rien d'FO. Ah, j'en ai un que j'ai oublié. Bien, j'ai pas apporté mes FO. Moi, j'ai juste deux FO. Moi, j'en ai... deux, deux aussi. J'ai quasiment coup tard, trois, genre. Oui. Bien, écoute, au pair commence, je vais aller chercher si j'ai oublié. Je reviens. OK. Bien, mon premier que je vais vous montrer, c'est celui que j'avais commencé la dernière fois. c'est mon weather roll qui est ce chandail ici que je porte énormément. Il y a où le devant? Ça, c'est le devant. Non, c'est pas. Oui, je pense. Je sais plus. Je pense que ça, c'est le devant. Ça fait que ça, c'est mon weather roll qui est un patron de Kiyomi Bergen. Puis la dernière fois, je pense que j'avais fait une ou deux manches. Je me rappelle plus. C'est un patron qui se tricote du bas vers le haut en rond. Ça fait que ça, c'est les petites manches. Le corps. Dans le fond, moi, j'ai fait plein de modifications. Les manches, j'ai monté le nombre de mailles du extra small puis j'ai augmenté jusqu'au médium. Puis le corps, j'ai monté le nombre de mailles du large parce que j'ai le plus large. J'ai diminué jusqu'au médium. Ça fait que l'empiècement, dans le fond, c'est un médium. Puis je l'ai tricoté, je pense que j'étais pas mal sur la gauge avec le fil. C'est de la Roma alpacaline. Oui! C'est un mélange de lin et d'alpaca. Ça a l'air juste comme d'un gros suri. C'est du confort? C'est vraiment confort. Je le porte tout le temps. Puis c'est mon chaleur de 5 semaines, genre, c'est pas de brassière. C'est comme, je suis vraiment bien avec ça. Puis un petit col montant, c'est sûr que, pour un col montant, c'est un peu mou. Mais pour vrai, je le porte vraiment beaucoup. Il est juste vraiment trop confortable. Je le porte vraiment beau. C'est-tu moins chaud parce qu'il y a du lin avec l'alpaca? Si on compare à un suri-soi, je pense que soi et le lin, ça revient au même. Non, non. C'est très chaud. Je veux dire, c'est de l'alpaca. Moi, je le porte comme du suri, mais vraiment plus gros. Je ne sais même pas suri. Ça dit juste alpaca, mais ça file suri à cause du lin. J'ai l'impression aussi qu'ils ont dû mettre, mettons, du lin dedans pour que, justement, si tu fais un chandail, ça se tienne parce que si tu fais juste suri ou juste alpaca, ça va tout... Ben, juste suri, c'est ça. C'est suri-soi d'habitude. C'est des fils de suri, c'est suri-soi. Il y a tout le temps un fil qui tient. Ben, comme mohair. Je ne pense pas. Je n'ai jamais vu de mohair tout nu. Ben, tu sais, j'écoutais le podcast de Marie-Christine puis elle disait qu'elle avait fait un chandail tout en suri. Oui, mais ça, c'est suri. C'est suri-soi. Oui. Puis elle disait que ça ne se tenait plus. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que ça non plus, ça ne se tiendra pas plus. C'est du lin. Je ne pense pas que le lin va se tenir plus que de la soie. Surtout que du lin, ça s'adoucit ou ça se flexibilise avec le teint. Oui, c'est ça. Honnêtement, je ne pense pas que ça change de quoi. Je pense qu'il va être très mou puis il va perdre sa forme assez vite. Mais c'est pas grave. Parce que je l'aime et je le fais vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc, voilà. Oui, c'est un chandail mou, pas de forme. Comme je les aime. Il est très joli. Oui. Voilà. Ça, c'est de l'alpacaline. Alpacaline. C'est vraiment doux. Ça, c'est mon premier et avant-dernier faux. Écoute, moi, j'ai fait mon petit bandeau lavande glacée et pas givrée. Donc, pour le cal, lavande solidaire, tu sais, j'avais déjà fait la tuque de Juliane. Fait que je m'étais dit, ah, je vais le faire en bandeau. Ça a bien été. La seule affaire, c'est que, un, je ne l'ai fait pas assez large, je pense. Parce que là, si jamais, mettons, sur ma tête... Oui, ça a mincé un peu. C'est un peu mince. Puis, l'autre affaire, c'est que j'ai fait un three-needle bind-off puis là, c'est vraiment serré. Fait que là, ici, elle a pensé que j'ai parlé d'elle. Elle a pensé que tu lui parlais. Fait que là, ici, il est super pas stretch puis ici, il est super stretch. Fait que je pense que va falloir que... Le moins stretch en haut, là. Oui. Mais tu sais, je l'avais fait un peu pressé, un peu vite. Fait que je pense que je vais défaire la couture, en rajouter un peu plus long aussi pour qu'il soit un peu plus épais. Puis... le coudre autrement. Le coudre autrement, oui. Probablement, juste le mattress stitch, là. Oui. Le mattress... Ou le grafter. Je pourrais grafter, mais c'est long grafter. Puis comme c'est pour en dedans, je m'en fous. Oui, j'avoue. C'est la version lazy de la patente. Hop! Il y a quelqu'un qui cognera. Oh! Livraison! Ding dong! Livraison! En attendant, je vais parler de mon prochain. C'est en accès à la fois des goodies. Fait que c'est mon chandail plus un. Ou plus un, comme vous voulez. Parce qu'on met le chiffre en chiffre. C'est le pour moi. Ah! C'était pas pour toi? Tu me suis dit que j'allais commencer à parler de mon plus un en attendant. Oui, mais c'était un colis, mais pour mon chum. Bouh! Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est mon plus un. Il est tellement beau! Oui, ça, c'est mon dernier FO qui est mon design. La raison pour laquelle j'ai pas beaucoup d'FO, c'est que j'ai refait le yoke trois fois. La première fois, parce que j'avais étudié la spin cycle pis je trouvais qu'il y avait trop de variations high contrast, low contrast dans le même écheveau. Ce qui faisait que quand on arrivait dans du low contrast, on le perdait. Ben, j'ai l'impression que si ça avait été low contrast partout, ça aurait été beau, t'sais. Ben là, vu qu'il y avait du high contrast, là, c'était comme... Non, low contrast, il est gone, il est parti. pis ce que ça faisait, c'est qu'on voyait pas bien le motif parce que des fois, tu perdais le motif, des fois, tu l'avais, pis c'était comme un motif un peu saccadé, là. C'est ça, pis si j'avais eu juste du low, t'sais, on aurait plus vu le motif parce que t'aurais pas eu, genre, le high contrast à côté qui fait, genre, non, toi, tu sers à rien. Non, exact. Selon moi. Fait que c'est ça, je trouve ça, c'est ma leçon de contraste. Je pense que ce qui est important, c'est pas tant d'avoir un gros contraste ou un petit, mais d'avoir une certaine constance dans ton contraste, en tout cas. Non, 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 je comprends ce que tu veux dire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis spinée ma contrastante qui est de la Tree Waters Farm, c'est un mélange mérino-soie. C'était tellement le fun à spinée, ça glissait, là, c'était genre... Ça allait full vite. Fait que je me suis spinée Calib Sport, à peu près, j'ai 315 ou 320 mètres pour 113 grammes. Fait que je me suis spinée ma contrastante. Puis, c'était vraiment le fun. Puis, comment je l'ai spinée, dans le fond, c'est que j'ai splitée, c'était comme une longue presse. Je l'ai splitée en deux. Il y en a un des côtés que j'ai spinée d'un bout à l'autre, là. Fait que les variations, c'était lents. Puis, moitié, je l'ai splitée en quatre puis j'ai mis les quatre bout à bout. Fait que ça fait des variations plus rapides. Je faisais un peu n'importe quoi, honnêtement, là. Mais je suis vraiment, vraiment satisfaite. J'aime vraiment ce bout-là, ici. Oui, c'est beau. C'est vraiment trop cute. Le bout low contrast, évidemment. Mais c'est ça. Fait que là, il est en test présentement. J'ai bien hâte de voir, de le voir avancer. J'ai hâte d'avoir découvert les autres. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai hâte de voir. Fait qu'il y a du jacquard. Dans le fond, il y a comme un tout petit jacquard dans le cou. Puis ensuite, ça, c'est les augmentations du yoke qui sont faites juste en spakinette. Puis ensuite, jacquard pour l'empiècement. Puis j'ai juste un petit peu de jacquard sur le haut de la manche puis sur le corps. Mais pas trop parce que moi, j'haïsse ça faire du jacquard de petite circonférence. Fait que j'en ai mis ses manches parce que là, je le voulais, là. C'est vraiment cool. Sinon, il y a juste fait droit. J'ai encore fait le truc de Modern Daily Knitting pour le ribbing pour pas que ça flippe. Puis checker comme ça fait beau. Ah oui, c'est quoi? C'est ça que j'ai pas fait puis moi, le mien il flippe. C'est quoi déjà? J'ai mis dans mon patron comment le faire. Tu glisses, right? Oui, il faut que tu glisses. Dans le fond, dans le patron, j'ai linké l'article puis j'ai aussi juste mis c'est quoi le rang qu'il faut que tu fasses. Dans le fond, ton premier rang de ribbing, tu, mettons que c'est du knit one, purl one en rond, bien au lieu de tes knit one, tu les remplaces par des slip one with turn and back. C'est ça. Tu glisses la maille avec le fil en arrière. Fait que tu fais glisse, maille envers, glisse maille envers, glisse maille envers. Puis le rang d'après, bien tu fais juste knit one, purl one, knit one, purl one, voilà. En droit envers, en droit envers. Fait que dans le patron, tu sais, j'ai mis le premier rang de ribbing, j'ai écrit slip, slip purl, slip purl, puis le deuxième, c'est le slip purl. En tout cas, bref. J'ai mis l'article juste pour que le monde y voit pourquoi je fais ça. Fait que oui, j'aime vraiment ça, ça fait super plat, comme il n'y a pas envie de flipper pantoute. Donc, c'est pas mal ça. Fait que la couleur principale, c'était l'héritage fine, la couleur empreinte, qui est parfois brun, parfois mauve, dépendamment des... C'est vraiment fou la différence. C'est fou, là, elle a l'air vraiment brune, mais en vrai, elle a l'air plus mauve, mais quand même brun-mauve. Oui. Ma compétition, c'est ça, c'est ce qu'il me reste de ma... Il me reste quand même pas mal. Oui, il me reste quand même pas mal. Oui, j'ai utilisé 200, genre 200 mètres sur 300, on va faire de même 200 quelques. C'est vraiment beau. Ça va avoir un petit Frida ou un petit à faire de même avec. Oui, ça ferait être cute. Donc, c'est ça qu'il y a ça. Puis là, attends, je peux-tu enchaîner sur un acquisisseur en même temps? Parce que ma mère, elle veut le faire. Mais là, elle ne voulait pas le tester parce qu'elle ne voulait pas avoir le stress du timing. Puis de toute façon, ma mère, elle fait un affaire à fois puis là, elle a un chandail en ce moment sur le documentaire. Mais, je vais lui spinner sa couleur contrastante avec ça. C'est là. Oh my God, c'est bien beau! C'est ça. Fait que là, elle s'est commandée de la Humble Knit, la Humble Twist. OK. Et moi, je vais lui, je vais lui spinner ça. C'est de la Spindles and Stitches. C'est vraiment beau. Je crois que c'est Norvège. Je ne sais plus. Ça fait un bout que je la suis puis je capote sur ce qu'elle fait. Fait que c'est 100% mérino gris. Parce que c'est pour ça que le background, il est comme gris. Fait que c'est trop beau. Fait que là, je lui ai montré parce qu'elle est venue me porter de quoi dans le cours hier. Fait que j'ai dit « Tu veux-tu ça pour ta contrastante? » Fait que c'est comme « Oui. » Fait que voilà. Puis sa couleur, sa main de couleur, ça va être quoi? C'est un gris mais très, très, très pâle. Parce qu'au début, je voulais un gris mais j'ai dit « Ah, je pense que tu vas perdre ton contraste. Il y a trop de gris là-dedans. » Mais là, c'est comme la base blanche de la Humble Twist mais teint avec juste un petit peu de bleu-gris. Fait que parce qu'elle ne voulait pas que ça soit jaune. Elle crème souvent non fin et il y a trop de ses jaunes. Fait que c'est ça. Fait que c'est un gris très, très, très pâle quasiment blanc. Très beau. Voilà. Fait que j'ai vraiment hâte de discipliner ça. Ça va être mon projet de la... Parce que la semaine prochaine, j'ai pris off. OK. Parce que ça me sortait. Puis je ne m'en vais pas nulle part. N'inquiétez-vous pas. C'est ça. Ça va être mon projet de la semaine de congé. Trop cool. Voilà. Fait que ça, c'est une acquisition. Ouais. mon autre... Mon autre info, c'est sûr que tout le monde l'a vu. En tout cas, si vous êtes sur Instagram, vous l'avez vu certain. Je vais le mettre. c'est un peu. Yip, brou. Le col Volcano Trail de Maxime Cyr. De Les Garçons. Fait que, voilà. Je l'aime vraiment. Honnêtement, j'étais comme... C'est vraiment ton genre de fade. Oui, vraiment. Bien, on a fait exprès. J'étais allée magasiner dans le stage à Max de façon COVID-friendly, ce qui veut dire que c'est lui qui touchait la laine puis on avait nos masques puis on était à deux mètres, genre. Puis je restais genre... Si on regardait de loin, c'était comme ça aussi. exact. Puis, pour vrai, je n'étais jamais portée à me faire des cols parce que j'aime ça porter des châles. Mais là, depuis que j'ai tricoté ça, c'est tout le temps lui que je porte. C'est vraiment un squish puis qu'on le faut. Donc, voilà. La laine du haut, le menthe, c'est une vieille affaire. C'est de la Urso-Saint-Préa que j'avais acheté au... Oui, au marché des teinturières. Le premier qu'on est allé. puis j'avais fait la tucacacia avec puis là, il m'en restait. Fait que là, j'allais mettre là-dedans. Puis après ça, le premier... Il y a comme quatre couleurs. Ici, quand ça devient un peu plus gris, ça, c'est de la Republic of Wool puis la couleur Poolside. C'est un restant à Maxime qui avait fait autre chose avec ça. Puis ici... Celui qui a un peu de rose dedans? Oui, celui qui a un peu rose, c'est aussi Republic of Wool, la couleur Miami ou quelque chose comme ça. Manami. En tout cas, j'ai fait un projet Ravelry puis tout est dedans. Non. Puis la couleur plus foncée ici, c'était la couleur Floral Warning de Emilia Philomène. Donc, voilà. Fait que j'ai bien du fun. C'est cool, ça se fait... Tu sais, tu fais comme, mettons, la portion ribbing en rond. Après ça, tu le plies, tu le couds ensemble. Puis après ça, tu descends. Du ribbing ou du stockinette? En haut, c'est du ribbing. C'est du stockinette, non? Ah non, c'est du stockinette. T'as raison, excuse. Je suis bien mêlée. Je le regardais puis je trouvais que ça avait pas l'air du ribbing. Non, t'as raison, c'est du stockinette. Je suis vraiment mêlée. Puis tu plies en deux. Puis après ça, on tricote en aller-retour toute la portion garter. Après ça, tu reprends en rond pour la portion ici en bas puis après ça, tu couds le milieu en arrière. Ma couture n'est pas super belle, mais bon. Puis là, après ça, tu dupliques, tu stitches le trail au milieu. Ah, OK. C'est drôle parce que c'est un fade de vert Tania à corail Tania. Oui, ça ne pouvait pas être plus moi comme fade que ça, genre. Vraiment? Impossible. Puis j'ai eu la chance d'être la modèle pour ça. Donc, j'ai plein de belles photos que Rémi a faites. Avec la bubble gum? Oh my God! Ça, c'est une expérience. C'est une idée qu'on a eue sur le couple. J'étais comme, OK, cool. Je prends une gomme. Là, je suis comme, oublie ça, ça fait une bulle grosse de même. Puis c'est transparent. Puis là, je suis comme, OK, il va falloir en mettre une deuxième, une troisième. Finalement. Oh my God! Ah, j'ai mal pour toi! J'en avais six des gommes bazookas. Oh my God! J'ai mal à la touche! Écoute, j'en parle puis j'ai encore mal à la face. Aïe! N'importe quoi, là. Puis là, t'essaies de faire une bulle, mais là, tu sais, ça fait une grosse bulle épaisse. Fait que là, quand elle éclate, t'es comme, euh! Mais, tu sais, c'est quasiment rendu du plastique, genre. Genre, mais tu sais, c'est quasiment rendu du plastique, là. Tu sais, les gommes bazookas, là, quand ça fait un bout que t'es morts, qui deviennent genre... Ah, j'ai mort! Mais à l'heure, j'étais comme, OK, je suis capable, j'ai la bouche pleine de plastique, ça va pas bien. Non, pourquoi? J'étais comme, ouais, il y a une chance que je suis pas modèle à temps plein, je serais chialeuse, je pense. Mais c'était vraiment le fait. C'était très bon, ça, ben, oui. Ouais, c'était toute une expérience, mais c'était vraiment le fait. Fait que c'est ça pour ça, puis mon dernier info, je l'ai pu, ben, je vais lui dire, j'ai fini les bas de Noël à ma mère. OK, bye! Fait, on n'en parle plus jamais! Ils sont faites, on n'en parle plus jamais. Je peux vous dire que je ne les ai pas faits en une soirée de réveillon. Moi, c'était juste genre... J'ai fait les orteils dans cette soirée, mais par contre, j'ai fait le lendemain, j'ai tricoté le bas au complet le lendemain, mais c'était plus comme dix heures, pas six. Ouais, mais moi aussi, c'est le fait que j'étais comme si le réveillon, d'habitude, tu n'es pas faite. Mais non, je ne l'ai pas faite. Mais le lendemain, par exemple, on s'était couché tard, puis là, j'étais fatiguée, puis j'étais juste genre... J'ai rien foutu, là. Je me suis écrasée sur mon sofa, puis j'ai tricoté pendant dix heures de temps, puis j'ai gonné le bas, puis là, je n'étais comme, je ne suis plus capable, genre... C'est capable d'en entendre parler. Je ne peux plus, c'est fini. Au moins, il faisait cette fois-ci. Ouais. Fait que, voilà. Fait qu'on enchaîne dans les whips. On enchaîne dans les whips. Il y en a combien? Quatre. Ben, ouais, quatre. Parce que j'en ai un qui est vraiment proche de la fin, là. Comme, la seule raison pourquoi il n'est pas fini, c'est parce que j'ai filé toute la semaine au lieu de tricoter. J'en ai cinq, je pense. Attends, il y en a un que j'ai oublié d'aller chercher, je pense. Ben, j'irai tantôt. Mais, sinon, je peux toujours enchaîner avec un premier whip plat. Ah, vas-y. C'est un hoe. Un hoe. C'est beau. Ah, c'est ta scimato. C'est ta scimato. C'est tout le reste de la scimato? Oui, exact. Exactement. Un bované qui s'est fait de la cheville vers les orteils. C'est un test que j'ai fait pour Knitting Traditions. OK. Dans le fond, c'est parce que son talon, il est vraiment le fun. Tu fais comme un gros heel flap. Tu fais un heel flap plus large que ce que tu ferais normalement. OK. Dans le sens que tu as comme des augmentations au début du heel flap. Puis là, tu fais juste comme le tricoté tout droit. Puis là, à la fin, tu diminues au milieu pour faire une petite curve comme ramener ça. Oui. Ensuite, ça va comme coudre le talon en dessous, mais tu le coudes pas. C'est comme des... C'est comme une petite technique vraiment le fun. À pour vrai, fermer le talon en dessous, c'est genre la chose la plus le fun. Pour vrai, c'est comme si tu faisais une petite couture en zigzag. Mais je ne veux pas en dire trop. En même temps, elle met un lien vers une vidéo qui est un... Mais tu sais, c'est ton patron. C'est super intriguant. Oui. Fait que non, c'est vraiment le fun. C'est sûr que ça fait un talon un petit peu plus pointu parce que tu fais ton flap, puis à un moment donné, tu couds. Fait que c'est sûr. Il y a un petit coin. Fait que moi, si c'était à refaire les diminutions qu'on fait sur le talon ici, le dernier rang, je le ferais plus rapproché du rang d'avant juste pour comme que ça steep à la fin avant de coudre. Ça serait la modification que je ferais. Mais sinon, non, c'est ça. C'est vraiment le fun de la couture en dessous. Je vais essayer de le montrer. C'est vraiment pas une couture. C'est comme en le tricotant, mais en tricotant, tu fermes. On ne voit pas grand-chose. C'est blasé au fond. Ah, OK. C'est ça. C'est que là, il est large, puis là, tu l'as comme ça. Fait que tu partes ici, puis là, ça fait genre puis après, tu pick up tes mailles puis tu fais ton ton flat normal. Fait que, ouais, c'est vraiment particulier. C'est vraiment une bonne affaire. Puis si tu le portes, sens-tu la couture dans le talon? Sans doute. Non, parce que le check en dedans. on va juste voir qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis le pied. C'est comme qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis en dessous. Non, non, il n'y a pas de couture. Ah, bon, bien, parfait. On voit comme un peu une dure. Oui, 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 mais ça ne fait pas comme une bosse ou rien. Non, non. C'est juste que des fois, il y a le petit coin en arrière que je sens. Dans le sens que, pas que je sens, mais que je vois qu'il y a tendance à poquer un petit peu. Il y a un tout petit peu de volume, parce que comme s'il ne colle pas bien mon talon, parce que mon talon, je n'ai pas des talons de lutin, mais comme, pour vrai, le fit, il est vraiment confortable. Tu sais, je vais en refaire d'autres de même. Je trouve que la construction était vraiment le fun. La seule chose que je modifierais, c'est ça, c'est après les décruits à la fin. C'est ça. Fait que j'ai utilisé mon restant de lundi-carbigan qui est ma sfumato. J'avais aussi mis dans mon slip stravaganza. Et là, c'est dans mes chaussettes. Puis là, après, il va me rester comme peut-être 20 grammes. Puis mon talon... Ça avait tombé? J'en avais trois. Ah, OK. Dans mon lundi, ça a pris genre un et demi. Fait que... Ah, OK, OK, c'est ça. Voilà. Ah, ben, ouais. Ça finit plus. Sinon, le talon puis les contrastants, c'est de la urseau-mouton. C'est de la couleur sage. Parce que, tu sais, j'ai vu le petit speckle cutie mouvante. Puis là, je vais derrière. C'est beau, là. Voilà. Fait que c'est ça. Puis sinon, fait que ça, j'ai fait... Je dirais le bas, je l'ai fait en comme 3-4 jours. Puis ça, j'ai monté les côtes à mon rendez-vous chez le dentiste genre le 10 janvier. Puis là, tu as pu retoucher. C'est pas correct. C'est un peu à ça que ça sert des bas, je trouve. Non, le pire, c'est que j'ai retouché. Je fais à peu près en moyenne une maille par jour dessus. En moyenne. Parce que, ouais, parce que c'est mon tricot de job que j'amène. Mais là, ces temps-ci, je n'ai jamais le temps pour ne pas mettre rien par dessus. Fait que... Non. C'est ça qui se passe. Ça, c'est pas correct. Fait qu'il avance pas pantoute. Moi, j'ai un quasi-FO. Oui. Ah oui. Il est beau. Cette majestueuse chose. Ah, il est vraiment beau. Je capote ma vie. Vous allez voir, c'est un Sari Norlund fest. Vraiment incroyable. Je ne sais pas. Je savais qu'elle existait. Je pense que... Hé, j'attends. Notre 40 minutes. Oh. Ça dit encore d'enregistrement. Ça fait 30 minutes, là, parce que je l'ai... Ah, ok. Il était... Parfait, parfait. C'est beau. En fin de semaine, je participais à un Zoom puis ça l'est dit quand il ne reste pas beaucoup de temps. Ah. Bon. J'ai juste ça. Oui, c'est ça. Fait que là, tu vois, je n'ai pas fait ta technique en bas puis ça roule. Mais ce n'est pas ma technique. Non, c'est ça. Fait que c'est le coutard pullover de Sari Norlund. Et comme je disais, c'est ça, je pense que je ne la suivais pas sur Instagram avant. Fait que je ne voyais pas en direct tout ce qu'elle tricote puis je ne t'apportais pas de même. Tout ce qu'elle a, c'est tellement beau. Fait que je me suis inscrite pour le test de cette magnifique chose et elle m'a gentiment choisie. Donc, voilà. Le deadline, c'est le 24 février. Donc, I'm good. Parce qu'il me reste juste, il me reste 10 rangs avant la dentelle puis il me reste la dentelle puis ça va faire sur la deuxième manche. That's it. Fait que, voilà. C'est un fait un peu baggy. Tu sais, il est un peu lousse là, mais c'est parfait puis c'est confortant, c'est majestueux. genre, ce tricot, je capote. Je vais aller chercher mon whip qui manque. Pas de truc. Puis, dans le fond, j'allais donner vraiment vite. C'était trop le fun. La dentelle, c'est pas une dentelle super instinctive. Il y a pas de rangs pareil. Fait qu'il faut vraiment checker le patron tout le temps pour la dentelle. Fait que, c'est ça qui a été le plus long, mais après, ça a super bien été. J'ai un peu modifié le rate de diminution des manches. C'est-à-dire que les miennes, elles sont un peu plus ballons que les siennes. Ça, on voit vraiment très bien ici. J'ai commencé à diminuer plus vite puis là, ici, j'ai continué tout droit parce que sinon, j'aurais eu des manches vraiment, vraiment trop longues. C'est la première fois de ma vie que je pogne un patron que quand je fais la longueur du corps puis des manches recommandées, c'est la bonne... C'est trop long pour moi, genre. Fait que, même le corps a fallu que je réduise un peu. Fait que, allô, petit chien! Je l'avais obligé, mais c'est bon, il a moins qu'à l'heure de rendre ça. Puis, les laines, c'est... Au dernier épisode, je vous avais montré le cadeau de Noël que ma maman m'a donné qui était la British Four Plaid Died by Dells. La couleur, c'est Roseanne's First Knit puis je suis allée chercher le mohair qui fit. Fait qu'il ressemble là, ça fait ça, c'est incroyable, cette base, je capote, je pourrais tricoter toute ma vie avec ça. C'est un peu... Quand j'ai posé la question, tu sais, quand tu me disais que ça ressemble à la Willy Mammoth, puis c'est effectivement... Ah, bien, parce que le mélange... C'est quoi? Tu m'avais dit Masham BFL, c'est un mélange que j'avais déjà... C'est vraiment squishy, comme base. Mais c'est pas juste squishy, c'est genre... J'ai pas... C'est pas doux. Ben, c'est quand même doux. C'est pas... C'est pas pas doux, mais c'est pas non plus genre mérino-nylon, là, tu sais, il y a comme la texture un peu plus rustique dedans, mais c'est squishy. Ouais, c'est squishy. Je sais pas, je tricote ça, mais j'ai l'impression de tricoter du beurre. C'est malade. C'est bouncy, je trouve. Comment? C'est comme bouncy un peu, genre... Oui, vraiment. Donc, j'ai très hâte de le porter, ce qui devrait arriver dans la prochaine semaine parce qu'il me reste juste ça. Puis, c'est ça, j'étais rendue à la manche comme la semaine passée, là, j'aurais eu en masse le temps de le finir, mais j'ai filé toute la semaine. J'ai reçu une tresse lundi puis j'ai juste fait ça toute la semaine. Fait que là, vous allez voir qu'on a moins de faux que d'habitude parce qu'on file maintenant. Ouais. Such is life. Yep. les joies à des projets différents, on embarque dans les modes puis on embarque fort. C'est tellement reposant, c'est tellement... C'est tellement reposant. Genre, c'est ma méditation. Pour vrai, c'est bon pour moi de méditer puis je suis pas bonne en méditation parce qu'il faut penser à rien, mais filer comme ça, ça me permet de... Tu penses juste à tes mains, comme... Ouais. Moi, je suis juste genre... C'est fou. On dirait que ça me fascine de voir le twist qui monte dans la laine, genre... Je me dis pas. Bref. Donc, ça, c'est mon premier presque FO. Un whip quasiment terminé. Ouais, ouais, ouais. Moi, je considère que c'est un FO. Ouais. Vous allez probablement le voir le prochain épisode genre sur moi, mais pas parce que je vais en parler excessivement, juste parce que je vais être contente de le porter puis de vous le flasher. J'enchaîne? Enchaîne. La dernière fois, je vous avais montré mes triangles de couverture que les deux, j'avais recommencé dans le fond parce qu'ils n'étaient pas la bonne taille dans le fond. Puis là, j'en ai fait quatre. Fait que je vous avais montré lui, mais là, lui, c'est ma nouvelle version plus grande. Ce que je vous avais montré, il était petit. Fait que celui-là, je l'ai fait en Cherry River et Festivus. Donc, c'est le 1. Il est celui-là qui est Nuit de paix qui est le foncé et Vive le vent. Il est trop cute. J'ai fait celui-là qui est aussi Vive le vent, le petit gris à Speckled. Il est comme du jaune dans le... du jaune puis du vert et Green Sleeves pour le petit vert. Et j'ai fait... Oui, je vous avais parlé que j'allais en faire un low contrast. Donc, ça, c'est mon plus low contrast de la gang et je le tripe dessus. Ça, c'est J'ai oublié et Courte-Pointe. J'ai oublié c'était quoi déjà? Je pensais que c'était la couleur. Non, non, c'est vraiment C'est Courte-Pointe qui est le petit gris central avec les Speckled roses. Puis l'autre, je crois que Souvenance? Peut-être? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bref. Ça fait que dans le fond, les seuls triangles qui utilisent la même couleur, donc une fois comme main color, c'est une fois comme contrastante sur ces deux-là parce que le gris est dans les deux. Fait que là, dans le fond, j'ai comme fini d'utiliser ma couleur vive-le-vent. Puis il me reste, je ne l'ai pas ici, mais il me reste genre à rien. Il me reste comme... La carte, la dimension. Trois quarts de grammes, je dirais. OK. Pour ma balance, ça ne voit pas un gramme. Fait que je suis comme flush. Attends, je vais aller vous chercher. Allez voir. Je gossais avec bébé rose parce que j'avais mes whip à côté puis elle était en train d'essayer de manger haleine, fidèle à elle-même. Fait que là, dans ce temps-là, je la prends puis je la tanne puis la tanne, elle s'en va puis elle arrête de manger ma haleine. J'allais, j'allais, j'allais. Oh my God! Fait que je suis très bien contente de mes calculs de poids cette fois-ci. Ça me donne une sécurité dans le sens que si quelqu'un est un petit peu plus lousse, il va quand même pouvoir s'en sortir mais pas beaucoup plus lousse sinon ça ne marche pas. Comme là, Marina en a testé un puis son triangle est 23 grammes. J'étais comme ouais non, ça ne marchera pas. Mais bref, c'est ça. C'est des triangles de 19 grammes. J'en ai fait quatre jusqu'à maintenant. Puis là, la dernière fois, on parlait de ce que je sors le patron. Je ne sais pas si on en parle là-dessus. Si je sortirais... Non, c'est avec les filles j'en parlais. Avec Claudia de Claude Tricot puis Marina de Tricot et Stéré. Parce que les deux ils l'ont testé dans le fond. Chacun dans une langue différente. Puis là, on voulait savoir si je ne la sortirais pas avant d'avoir fini le patron pour que le monde puisse commencer à tricoter leurs triangles parce que les triangles sont écrits. Fait que là, j'y travaille. Voilà. À venir. Probablement. C'est comme un genre de patron modulaire. Dans le fond, ce que je ferais, c'est que je le sortirais mettons, je ne sais pas quelle part en mars pour que le monde commence à tricoter leurs triangles puis je sortirais comment le coudre genre en janvier ou en décembre. Je pense que c'est un qui va être genre le patron pour la bordure, montrer comment je couds, comment je place mes triangles puis voilà. Mais tu sais, je pourrais faire ça. Dans le fond, je pourrais comme le mettre en vente à l'avance pour qu'au moins le monde tricote les triangles parce qu'ils sont tous pareils les triangles. J'ai déjà écrit aussi comment placer les couleurs. Ah ben oui. Comment choisir tes couleurs, tes triangles vont être de quelle couleur aussi. Ça, c'est déjà fait. Je me dis, je pourrais quasiment le sortir avant. Probablement en masse à suivre. Voilà. C'est bon. 4 sur 24. Ben quand même, c'est le sixième. Oui, c'est ça, parce que j'en ai fait deux avant. Fait que... Mon prochain. Les poètes Socks. Ah! Je ne savais même pas ce qu'ils faisaient. Mais de qui? De Sari. De Sari. En fait, ça, ça vient que quand j'ai fini les bas pour ma mère, j'ai repris mon Syrah que je vais pouvoir montrer après. J'ai quand même pas mal avancé. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, OK, c'est bien le fun de cette toquinette. Genre, j'aimerais ça cassonner de quoi qu'il y ait un peu plus de défis. Ouais. Là, j'ai cassonné autre chose qu'il y avait de la dentelle, un autre chandail qu'il y avait de la dentelle, mais surprise! Il est bottom-up! Fait que là, j'étais comme... Bon, je l'ai commencé, j'ai fait genre ça, puis là, j'étais comme, non, j'avais vraiment le goût de faire quelque chose de plus... Là, pas dans Milan. Pas dans Milan, puis pour vrai, en faisant la recherche sur Ravelry, je suis tombée dessus, mais j'avais pas l'intention de checker dans tout ce que ça rifait, mais c'était juste, c'est ça. Fait que là, j'étais commencée, puis je suis rendue là parce qu'à ce moment-là, c'était quand j'ai su que j'étais dans le test. Fait que... Fait que là... J'ai juste fait... Depuis que... Je sais que je faisais le test, j'ai fait juste le test de chandail. Donc, voilà. J'ai pas écouté le patron, puis j'aurais dû... Parce que là, ils sont un peu petits. Ah! Parce que c'est un one size dans le sens que c'est sur 60 mailles parce que la dentelle... Oui, elle est vraiment là. Tu peux pas l'adapter sur autre chose. Fait que là, elle, elle faisait en 2.5, 2.75. Puis j'étais comme... Moi, je sais que 60 mailles... Je pense que c'était 2.75... 2.5, oui. J'étais comme... Moi, je sais que normalement, 60 mailles sur 2.5, c'est grand un peu pour mes pieds. Là, je dis, ah, je yolo ça, je vais le faire avec mes 2 millimètres parce que mes 2.5 étaient sur autre chose, genre. Mais ça fait... En fait, ici, tout allait super bien, mais c'est le bout où quand ton pied faut qu'il tourne, là, ça rentre, mais c'est vraiment tête. Fait que ce que je me suis dit, vu que c'est un écheveau de 115 grammes que j'ai pris, mais que je l'ai vu vraiment dans cette couleur-là, bien, je vais finir ce premier bas-là comme ça. Je vais le bloquer agressivement, voir s'il peut me faire parce que, tu sais, là, il est sur mon bloqueur et il est correct. Fait que je vais le bloquer, voir s'il a un coup bloqué, il me fait. S'il ne me fait pas, je vais probablement le finir puis le mettre dans ma boîte de bas puis l'offrir en cadeau à Noël à quelqu'un. En bon, un peu de tabarroche. Il m'en fait une autre paire avec la même couleur, là, pour moi. puis c'est un écheveau des arts textiles du Témiscouata. Je pense même que c'est la Plumstock puis c'est une couleur one of a kind. C'est très beau. La couleur puis le patron, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Oui. Je suis vraiment, je capote. C'est vraiment le fun à tricoter aussi. Encore une fois, ce n'est pas tellement instinctif comme dentelle, il faut vraiment que tu checkes tes affaires, mais I love it. C'est très beau. Yes. Fait que j'ai hâte de le reprendre, là. Je vais montrer une autre couverte. Parce que là, mon bag de petits restants, il se remplissait trop, là. J'ai comme eu un bug pendant une semaine. Je me suis dit, OK, je vais faire juste ma couverte de restants. Je vous l'avais déjà montré il y a peut-être un an et quelques, là. Je ne sais pas où est-ce que j'étais, là, probablement, genre ici, là. Mais là, depuis le temps, j'ai... Ça, je la prends, je dirais, une fois par six mois. Je la sors. Je fais ça pendant, je ne sais pas, une couple de jours. Puis après, je la range pendant un autre six mois. Fait que là, je l'ai ressorti cette semaine. J'étais... La semaine dernière, en fait, j'étais ici. C'est ça. Fait que tout ça, ici, c'était les restants que j'avais en trou, là, que j'étais tannée de voir. Fait que là, j'ai tout clenché mon bag de petits restants. Puis là, là, dans le fond, c'est rendu que si elle touche à terre, elle était au-dessus de ma tête. Oh, wow! Ouais, elle est rendue big, comme... Vraiment? Mais t'sais, j'aimerais ça rajouter encore peut-être deux pieds dessus. Fait qu'un an encore de restants à peu près. Deux fois. Non, j'ai fait deux pieds. C'est pas vrai? Bien, j'ai fait... T'as fait à peu près un pied. Ah non, j'ai fait plus qu'un pied. J'ai fait... de là à là. Mettons, de mes... Ah ouais! T'as fait comme 24. genre un pied et demi avec six mois de restants, fait que mettons qu'il me reste neuf mois. Tu vas l'accoucher dans neuf mois. Fait que ça, il n'y a pas vraiment de patron, vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez Granny Stripes Blanket puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai aucune idée, j'ai combien de mères. Aucune idée. J'en avais commencé une aussi puis finalement je ne l'ai pas continuée mais il faudrait que je piche dans mes restants aussi pour la continuer mais... C'est bien dans le fond puis je fais juste comme faire des nœuds d'un restant à l'autre puis là je vois mes projets dedans. On voit mon plaquis. Ben oui! On voit aussi ta Timo. Ma Timo, oui, exact. T'es ici. On voit... On voit bien les affaires. J'ai ma... l'Akara. Oui! Fait que c'est vraiment c'est vraiment le fun. On voit mon Hormuz. Fait que j'ai vraiment du fun d'en faire ça. Mais c'est ça, pas trop souvent. Une fois par semaine. Next up on the needles. Ben c'est ça. Ça vous l'avez vu une couple de fois. J'en ai parlé plusieurs fois. Je l'ai commencé en genre septembre. Mais c'est comme mon projet social. Ben social. social zoom. Parce que justement je l'ai dit mais pas mal tous les vendredis depuis un bout on joue à des jeux de société avec des amis en ligne. Fait que... Là, j'ai avancé... Ça paraît pas beaucoup. Non, ça paraît. C'était pas si vrai. C'était comme à peu près aux manches. Fait que tu sais... Oui, tu avais genre un pouce en dessous des manches. Fait que là, j'ai fini les chevaux. Puis quand j'ai fini les chevaux, après ça, je suis allée faire le col. Très beau. Là, j'ai commencé la manche qui est à peu près au tiers. Fait que... Fait que tu t'es dit je vais faire une manche avant de continuer le corps. Oui. Pas une idée. Ben tu sais, c'est tout, tout, tout stockinette. Fait que tu sais, il va être fini. Je me suis pas mis de pression sur celui-là ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai hâte de le porter. Je le trouve magnifique. Mais vous le savez, j'arrête pas de le dire. Moi, juste du en rond à l'endroit, ça me tannent vite. Fait que j'en fais un petit peu par petit peu. Mais j'ai vraiment hâte de le porter par contre. Il est vraiment beau. Mais je pense que la laine est quand même... Je suis sûre que c'est le genre de chandail que quand il fait chaud, il tempère bien. Mais quand il fait froid, il réchauffe bien. Fait que je pense... Dans le sens que t'es tout en bien dedans. Oui. Fait que je pense que je vais me faire bien le porter au printemps. C'est de la R de lune. C'est la même laine qu'il y a dans le patron de Marie-Christine. La Gotland. La couleur Petit-Cainard. C'est très beau. J'ai vraiment hâte de voir une manche finie. C'est comme... Ça s'en vient, là, le corps. Ah ouais? Ça s'en vient? C'est ça. Fait que là, t'es dans ton deuxième écheveau. Trois. C'est dans ton troisième écheveau. Oui, c'est ça. OK. Comme... Ah ouais, OK. Le fit, il est magnifique, là. Ah non, ça irait loin, un écheveau de même. Ben, ça... Ça court quand même, pas plus. Fait que... Est-ce que... Ouais, le fit, là, c'est un des chandails que le fit est le plus... On point. C'est le fun. Et puis, j'avais pas le même gauge que... Faites votre échantillon, là, parce que je pense qu'il y avait Marie-Christine la tricote quand même serré. Mais un coup que tu fais, tu transposes ton échantillon puis tes mesures, c'est parfait. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Si t'arrives sur ton échantillon puis tu fais la grandeur, ta grandeur, t'es sûre que ton fit est parfait. C'est magnifique. Fait que c'est ça. T'as-tu rien? Là, j'ai montré ma couverte, couverte puis mes bas. Il me reste... Ah, mon char, oui. Puis ce que j'ai là. Mais j'avais fait mon char first. J'ai eu comme un... Ça faisait longtemps que j'avais fait un char. Le mot dernier, c'était mon pavonne. Puis, tu sais, on s'en remet pas dans un char le même. C'est ça. Fait que là, je me suis dit que j'allais castonner un char parce que j'avais gagné un concours de bleu poussière. Fait que j'avais gagné un kit pour faire le Syrinx de Stéphanie Earp ou Earple. Je sais pas c'est lequel le vrai nom. Voilà. Fait que là, j'ai deux... J'ai deux échevaux de Nebula et deux échevaux de Noble couleur au profond. Mais là, l'affaire, c'est que... Je sais, on s'entend, ça va aller loin. J'aurais pu me faire un chandail, mais je sais pas. J'aurais vraiment envie d'avoir un châle. Fait que je me suis acheté cette Akara Yarns couleur... C'est beau. Je suis bonne, voyons. Oil quelque chose. Oil slick? Oil slick. Fait que c'est vraiment beau. C'est genre bleu, mauve, vert. Fait que je me suis dit que ça allait vraiment bien avec ça. Et là, j'ai commencé un châle un peu... J'avais besoin de quelque chose de télé, genre vraiment facile. Je peux pas vous le déplier parce qu'il est pogné sur l'aiguille, mais c'est comme des côtes brisées parce que vous connaissez comment j'aime les côtes brisées. Ton amour des côtes brisées. Ouais, moi j'adore les côtes brisées. C'est genre ma passion. On voit rien? Voyons, si tu as une mousse. Ah, ici on voit. Fait que c'est ça. Fait que c'est des côtes brisées. Sinon, c'est juste des eyelets, là. Fait que c'est comme eyelets puis des garlic ridges, des jetés puis des lignes de point mousse comme ça ici. Fait que dans le fond, j'alterne. Fait que là, j'ai comme section de côtes brisées puis ensuite, j'ai une section avec des jetés puis une grosse ligne de... Puis là, puis des fois, c'est juste deux petites lignes. Fait que c'est soit genre une grosse ligne bleue ou soit deux petites lignes avec les eyelets au milieu puis j'alterne entre les deux. Ah, c'est vraiment cute. Là, je suis rendue ici. Il va être grand, là. Ouais, il va être grand, mais je pense pas que je vais utiliser mes deux échevaux au complet de... mes quatre échevaux au complet, je veux dire. Parce que là, dans le fond, je suis un peu passée la moitié de ça. Fait que d'après moi, j'en ai assez pour faire encore une section et demie. Fait que donc, juste une section de couleurs puis peut-être deux... Là, j'ai fait quatre sections, mais c'était des... Il faudrait que je calcule. D'après moi, je vais en avoir juste assez pour faire une seule section avec des couleurs parce qu'on va être rendu vraiment large, là, en termes de rang. Parce que là, je suis... Ça, j'allais dire, il a l'air très large. Fait qu'il va être probablement moins profond. Il est quand même un charle-bavette, là. Tu sais, comme... Ouais, classique, là. Juste un triangle classique que tu as des augmentations au milieu puis sur les côtés en même temps. Mais, je n'aime pas trop quand c'est trop bavette. J'aime ça quand c'est un peu allongé comme mon OOPP, mettons. Fait que là, c'est sûr qu'il n'y aura pas une shape OOPP parce qu'il y a plus d'augmentation sur les côtés que lui. mais ce que j'ai fait, c'est que mes augmentations dans mes rangs avec les jetés, les highlights, c'est dans ces rangs-là que j'amène mes augmentations sur les côtés. Fait que, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. J'ai à peu près... J'ai trois rangs de highlights sur genre 24 ou à peu près, je ne sais plus. Mais, dans ces rangs-là, j'amène les augmentations sur les côtés. Fait qu'il va être, je dirais, 80 % bavette, 20 % OOPP. À peu près. Fait que, mais tu sais, ouais, on voit qu'il n'est pas trop... Il va être profond, là, comme. Ouais. Fait que, voilà, fait que ça, c'est un patron que j'écris. Je ne sais pas encore si je le mets gratuit ou pas, peut-être, parce qu'il est quand même très simple. J'ai dit que ça serait fin de faire un patron gratuit. Ouais. Peut-être. Peut-être que ça va me tenter de ne pas le mettre gratuit puis de... de le vendre. Je ne sais pas. Je verrai. Mais potentiellement un patron gratuit. À suivre. Peut-être, peut-être pas. Je suis agace, hein? Imagine, je dis ça puis là, je ne le mets pas gratuit puis là, c'est fou. Mais genre 15 piastres. Je le mets genre... 50 piastres. Ouais, non, c'est ça. C'est plate, hein? Je tease puis je dis, je ne vais pas le mettre gratuit. Mais je suis de même qu'est-ce que tu veux. Moi, je fais qu'est-ce qui me tente quand ça me tente. Bien correct. Fait que c'est ça, c'est que je n'ai pas de nom. C'est juste un châle. Un châle bien doux, bien fun, mais je vais quand même le faire grand. Fait que voilà. So, there's that puis après, il m'en reste un. Fait que sinon, toi, je vais dire. Bye, excusez. Bon, mes affaires sont tombées de mes aiguilles. Tabarouette. Tabarouette. Il faudrait que ça fait... On record encore, même si on a passé 40 minutes? Ça dit encore dans l'enregistrement, là. Ça va, oui. On arrête puis qu'on check? Bien non, la dernière fois, on avait fait ça puis on était correct aussi, je pense. Oui, c'est sûr. Je vais juste le remettre dessus pour ne pas perdre plus de mic que nécessaire. Fait que c'est ça, tant que j'écoutais Bridgerton puis là, j'étais tannée de faire du stockinette sur mon sirap. Donc, je me suis dit, ah, il y a un cardigan que je voulais castonner, le cardigan fleuriste, ça serait full beau avec mon héritage fine des arts textiles du Témiscouata. Et c'est qui la designer sur le fleuriste? Ça rire! Fait que là, moi, je bobine mon écheveau, j'achète le patron, je ne check pas c'est quoi la construction. C'est un cardigan qui est bottom-up, la dentelle est toute dans le top. Fait que là, j'ai commencé. Mais là, ça ne me motivait pas plus qu'il faut. Mais en fait, c'est quand même le fun parce que la bande de boutonnage, elle se fait au fur et à mesure. Fait que là, tu te dis, bon, à tous les tendres ans, il faut que je fasse le petit bouton. Fait que là, ça te motive à aller faire l'autre section. Puis tu sais, il y a du knit purl. Fait que ce n'est pas si pire. Mais bon, voilà. Après ça, je me suis dit, oui, mais j'avais le goût de faire plus que ça. Fait que là, j'ai commencé les bas en dentelle. Puis après ça, j'ai commencé le test. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que je dénière. Ça fait quoi, ça arrive en même temps sur tes aiguilles? Ouais. Ça arrive fest. Puis je ne sais pas si tu as vu le béret qu'elle a fait, là, mais... Non. Ah! Il va sûrement aller sur mes aiguilles aussi. Moi, c'est ton Sienna pullover. J'ai acheté la taiga pour ça. Oui. Écoute, n'importe quoi à cette fille-là, elle est incroyable. Puis aussi, ce que je trouve, je pense que c'est ça aussi. Tu sais, je ne la suivais pas avant sur Insta, puis à un moment donné, je l'ai ajouté. Et la fille, elle est faite un peu sur ma shape. C'est un peu moins ronde que moi, mais quand même, une shape... En termes de proportion. En termes de proportion, on a une shape semi-similaire, tu sais. Ce qui fait que là, tout ce qu'elle a, je suis genre, je sais, ça va bien. Oui, le Sienna. Oui. Il est tellement beau. Elle est colt, ce chandail-là. Oui. Non, c'est incroyable. Fait que, oui. Fait que là, je suis un peu en amour avec tout ce qu'elle fait. Ah, tiens. Le béret, mais c'est la même dentelle que le coutard, par exemple. Oui, c'est vraiment beau. Mais tu sais... Mais belle, cette dentelle-là, sérieux. Cette designer, pour vrai. en tout cas, fait que, c'est ça. Donc, éventuellement, peut-être. Mais là, je voulais mettre, tu sais, les petits boutons que j'ai achetés à Iron Bag. Oui, Là, je m'étais dit, ils vont fit avec ça. Oui. Ça, c'est pas son haut, par exemple. Mais là, j'étais comme, ah, cool. Mais sur ce truc-là, ça prend 10 boutons puis j'en avais acheté juste 6. Ah. Là, j'ai retrouvé la fille qui les a faites, mais elle a pas la même couleur. Elle a le même motif mais pas la même couleur. Puis là, j'étais comme, soit que j'alterne deux couleurs puis j'en achète genre 4 ou bien, j'en achète 10 d'une autre couleur, mais ça me tentait pas de mettre un autre genre 50 piastres de boutons. Ouais. Fait que je vais y réfléchir. Fait que tu sais, c'est des boutons en céramique fait à la main, fait que tu sais, c'est cher. Ils ne sont pas donnés. Fait que bon, je vais réfléchir à ça. Mais pour vrai, j'ai quand même du plaisir à le faire puis je pense que dans cette couleur-là, ça va être trop beau. C'est la couleur brouillard. Brouillard. Il du Temiscuata. Là, j'ai pas alterné parce qu'en vrai, je t'ai comme moi, c'est pas si pire, mais là, tu sais, je le regarde dans l'écran puis je me dis, hum, il faudrait peut-être. Si c'était moi, je le ferais pas. Ben, je veux dire, je le ferais juste au changement de couleur. Ouais. Peut-être ça qui va arriver parce que j'aime pas ça alterner. Je trouve ça plein. Mais tu vois, lui, j'ai pas... J'ai alterné sur comme six rangs, là, tu sais, comme... Ah bon, c'est pas si pire. De moins, je pourrais faire ça. C'était comme à peu près ici, là. Tu vois, mais c'est quand même assez constant. Mais tu sais, je suis... tu pouvais faire ça. On le voit même. Je suis même pas sûre que c'est là, en fait. Non, moi, je suis trop paresseuse pour alterner. Mais j'ai beaucoup de plaisir à tricoter cette laine-là. C'est une texture intéressante. I love it! Oui, elle est fun. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu la... la nu que j'avais prise pour faire le Firefoxic? Non, tu as un bouton. Bouton. Ben, ça me rappelle un peu la texture. Je sais pas si c'est la même chose. Je pense pas parce qu'il me semble qu'il y a pas de... Non, c'est la même. Ça, c'est de la frise orientale. Je l'aime. Je l'aime. Et le bouton, c'est du dorset. Ça sera sûrement pas mon dernier projet en héritage. tellement le fun. Moi, je sais, j'en ai racheté de ceux-là à cause que mon 20 cardigans, c'est un de... J'avais fait en héritage fin quand c'était des gros, gros cakes. Oui. Et un de ceux que je porte le plus. Oui. Puis, j'aime vraiment ça que ça va être un cardigan, justement. Je vais pouvoir le porter avec bien des affaires. I love it! C'est tout pour mes WIP, moi. Oui, il m'en reste un. je vous montre ça. C'est ce que je vous ai montré vous étant dans le groupe. C'est un petit top d'été. Ça avance. Ça avance vite. Cette manche-là est sur des aiguilles. Cette manche-là, elle est terminée. Je peux vous la montrer. C'est tout. Avec des petites dents de chat. Même pas. Picot. Même pas. Ah, c'est cute. Pour les Z, pour des dents de chat. J'ai juste fait un picot pour bind off. Fait que, bien oui, vous voyez, ma passion, côte brisée. C'est comme des côtes brisées puis une autre sorte de côte brisée. C'est deux sortes de côtes brisées en même temps. C'est comme gaufrée, j'aime ça. Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment cute. Dépendamment de l'angle, ça fait vraiment, je trouve, c'est vraiment différent de comme, mettons ici, on voit plus comme des lignes horizontales. Ici, on voit plus comme des lignes verticales. J'aime ça. J'ai hâte de voir bloquer, je vais la bloquer pour que, pas que ça soit de même, mais qu'on voit juste un petit peu les petits picots. Voilà, c'est le même motif partout. Puis là, je me suis essayée pour une construction contiguë. Contiguë? Contiguë, si tu ne connais pas. C'est mon top, attends, je vais le mettre. Mais, c'est-tu semblable à, tu sais, celui que je t'avais dit, le Julie's Twits, justement, tu sais. Pas tant, non, non, vraiment pas. Non, elle, parce qu'elle, ses sleeve cap, ce n'était vraiment pas la même affaire. OK. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça, on dirait. En fait, je te dirais un peu comme mon pléquis, mais la différence, c'est que mon pléquis, j'avais pick-up les mailles pour les manches. C'est la même chose en termes de shaping d'épaule, mais j'avais pick-up les mailles, alors que là, on les increase les mailles au lieu des manches. Parce qu'on dirait que je n'ai jamais vu un cap d'épaule comme ça, puis je trouve ça vraiment cute. Je trouve que ça fait vraiment beau le shaping d'épaule. Je l'ai essayé, là, je ne peux pas parce que l'autre manche est sur ma mini, mon nine-inch circular. Mais... Nine-inch circular needles avec un grand plan sur mon bouton de front. Mais là, je peux quand même vous essayer une épaule. Fait que moi, je trouve que ça fait vraiment beau. Je capote dessus. Ça va être un petit top d'été que je fais en hélios, bleu poussière hélios. C'est un petit... Quoi, c'est un tas? Hélios, c'est 50-50 mérinaux non traité et soie. Nice. Fait que, oui, c'est ça. Vu que c'était 50 de soie, je me suis dit, je pense que ça va être good pour l'été parce que mon tegna, je le mets même en été puis il était comme 85-15. Oui, bien ça, j'allais dire, ça, ça, c'est prêt à été encore plus. Mais non, c'est ça. Là, vu que je me suis dit si je suis capable de mettre du 85 mérinaux 15% soie avec mon tegna, bien là, 50-50, ça serait encore mieux. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est la couleur... Oh, la couleur est critique, là. C'est la couleur Crazy 88 mais la version un peu différente qui était un peu plus verte. OK. Parce qu'après, elle en a refait une version plus rose. C'est vraiment cute. Elle m'avait dit, veux-tu, la version plus rose ou celle que t'as déjà? Je dis, non, non, je vais garder ma version verte. Je suis trop sick. Fait que c'est comme un petit vert Tania. Mais un peu moins Tania, un peu plus vers le jaune. Avec des speckles... Speckles rose... Est-ce que tu as varié? En tout cas, avec un petit peu de rose puis de bleu puis de jaune dedans. Moi, c'est que je capote. Je capote dessus! Fait que c'est ça, je viens de le commencer. Fait que, attention, tu commences, tu fais comme un peu comme un lundi, là, tu fais une petite bande mince. Là, tu ramasses tes mailles le long de ta petite bande pour partir tes épaules puis tu fais des augmentations pour le col. Fait que tout est fait en même temps. Les épaules sont faites en même temps puis après, une fois que l'épaule est descendue ici puis qu'on sépare pour les manches, c'est comme un raglan. Fait que tu viens prendre tes mailles plus tard pour faire ta manche. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça qui est sur ma première balle. J'essaye... Là, c'est ça. Ça, c'est ma première balle. Fait que là, j'essaie de... Je pense que je vais être correct pour finir ma manche avec ma première balle puis il va rester ça pour alterner sur le corps. Comme il va me rester la moitié de ça, mettons, pour alterner sur le corps fait que, mettons, comme trois rangs. Puis ensuite, je vais embarquer dans mon deuxième écheveau. Est-ce que tu penses le faire crop ou... Non, je pense que... Ben, crop. Moi, les trucs sont semi-crop. Oui. Comme, tu sais, genre pas 17 pouces de corps, mais genre 13. Moi, crop, c'est plus comme 10-11. 13, c'est comme confortable. Je vais voir. Fait que ça, c'est... Vous voyez les chevaux en question? C'est tellement beau. Ça me fait capoter. Je vais peut-être voir que ça, c'est de la teinture naturelle. En tout cas, je capote. Moi, ce qui me fait capoter en teinture naturelle, c'est quand que tu vois, mettons, des couleurs vraiment diamétralement opposées, mais qui sont faites avec son teinte avec la même... C'est la même affaire. Oui. C'est comme... C'est comme... C'est juste... Tu t'as mis à l'un ou tu t'as mis whatever quoi d'autre dedans puis que là, ça change la couleur, mais genre... Il faut vraiment que tu saches. Je trouve ça tellement beau. Puis ça, je l'ai fait parce que j'ai comme manqué sa shop update de Elias à Chani. Puis j'avais... Là, je regardais vraiment la couleur « Salut les amoureux » en Elias, qui était un espèce de petits rôles un petit peu pêche. Puis là, j'étais comme « Voyons, t'es conne, t'sais, t'en as de la Elias dans ton stache. » Puis genre, il en restait deux. Puis là, je les avais dans mon panier. Puis là, j'écrivais à Chani genre « Oh my God, les saluts les amoureux me tentent » puis genre « Est-ce que je suis folle, t'sais? » Est-ce que j'achète? Puis je voulais qu'elle me dise « Non, prends les pas, genre t'as déjà de la Elias. » Puis là, le temps que je sais pas que je fais autre chose puis finalement, il était parti. Bon. Fait que là, j'étais comme « Fuck! » Fait que là, à cause de ça, j'ai castané mon autre Elias. Puis là, j'étais comme « Voyons, t'en as déjà. » Fait que là, j'ai castané mon autre Elias. Fait que je me suis dit que c'était une bonne idée. Fait que voilà, c'est mon dernier whip. Moi, j'ai une pensée, j'ai un autre semi-whip, mais je vais aller pas loin. C'est pas ton spindle? Non, ben oui, mais non, c'est pas ça. C'est tout poigné dans mon tiroir. Fait que je vais juste le tirer jusqu'ici. J'ai un tiroir où je pitche toutes mes affaires de tricot dedans puis là, les laines sont poignées dedans. Ah! C'est beau! Au mois de janvier, genre, ben c'était Vogue Knitting Life. Puis, quand j'ai su que j'ai perdu mon emploi puis que j'étais découragée de la vie puis que j'étais comme « Mais que vais-je faire? » J'ai eu mon cadeau de Noël à mes parents puis les inscriptions à Vogue Knitting ont commencé puis là, il y avait des cours de brioche avec Susan Sommer qui est « By the way, ma girl crush » et mon de la tricoterie. Fait qu'il y a eu un bref, j'ai fait trois cours de brioche avec elle. J'ai fait le « Masterclass » qui était deux cours puis le « Syncumpated Brioche ». Fait que là, ça m'a full inspirée. Fait que j'avais commencé une tuque. Mais là, le motif, je vais l'expliquer, ce que je veux faire là, c'est que sur le devant, je veux faire deux cœurs en brioche inversé qui s'entrelacent. Fait que là, j'ai essayé bien des affaires. Moi, j'avais commencé à monter la tuque en me disant « Bon, je vais winier ça. » Fait que j'ai fait, j'ai commencé... Après, je change de couleur pour que quand je la flippe, ça soit la même affaire. Puis là, j'ai essayé de faire des cœurs en brioche puis j'avais vu des patrons qui en font puis c'est comme si c'est deux arches avec une colonne dans le milieu qui sont détachées. Puis là, c'est comme comment je peux faire pour que ce soit différent? Fait que là, j'ai gossé pour faire des cœurs de plein de façons différentes. Finalement, c'est vraiment cette façon-là qui est comme la plus belle. Mais pour faire les deux cœurs imbriqués en brioche contraire, il faut comme que je réfléchisse puis que... Ton background, tu le fais de quelle brioche, d'abord? Bien, en fait, c'est que tu... Tes cœurs sont chacun dans une brioche inversée? Ton background en brioche, le quel cœur? En fait, c'est que ce que tu fais, c'est quand tu veux faire quelque chose comme ça, tu veux faire ressortir la brioche, tu vas aller insérer des rangs de juste garter autour. Ah! OK. En fait, pour voir le cœur, comment il était fait, je me suis comme acheté un patron. C'est comme un brioche background, garter autour d'un des cœurs, cœur de l'autre sens, garter puis brioche. Et là, j'ai acheté un patron qui était une tuque avec plein de cœurs puis là, je ne dis pas ça parce que mon intention, ce n'est pas du tout de copier, c'était juste de voir comment il faisait ça. Attends, je vais vous montrer. Parce que moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux juste vraiment un gros cœur avec un petit cœur imbriqué, mais tu sais, comme ça, là. OK. Fait que tu vois, il y a du garter tout le tour, sauf que là, moi, je veux faire juste la bande de garter juste pour dire que tu as un garter de la couleur contrastante pour faire popper la brioche. Fait que là, mettons, mon gros cœur, il serait vert sur mauve puis mon petit cœur, il serait mauve dans le vert. OK. Fait que là, je suis en train de zigonner ça pour essayer de voir si je suis capable de le faire ou pas parce que là, il faudrait que je fasse arriver, mettons, tu sais, si je les veux imbriqués, il faudrait que je fasse arriver les milieux tu sais, mettons, mon autre, il faudrait que, mettons, que le milieu soit le milieu de cette branche-là de cœur, genre. Tu vois, ici, il y a un milieu. En tout cas, fait que c'est de voir de quel rang de brioche devient le milieu de l'autre puis de où est-ce que tu mets tes augmentations pour être capable de faire ça, là. Fait que, mais j'ai fait un échantillon puis je suis vraiment pas loin de la solution, là. Faut juste que je l'ai pas mal écrit, faut juste que je le teste voir si ma théorie fonctionne parce que moi, je veux pas qu'il y ait beaucoup de garter autour, je veux juste qu'il y en ait suffisamment pour la faire. Fait que, mais tu sais, ça, c'est comme tu les aimes. Ouais, ouais, exact. Puis peut-être que je serai jamais capable de le faire aussi, je sais pas, mais il me semble que je pense que ça se fait, là. Je pense que ça se fait. Je pense que ça se fait. Il y a peut-être un des deux cœurs qui va être moins apparent que l'autre, tu sais, il va être plus low contrast, mais ça me va aussi. Fait que... On va suivre. Je joue. Je joue avec la brioche, mais pour vrai, j'ai trippé. Continuez, continuez nous écouter pour voir les cœurs de Tania. Oui, c'est ça. Mais j'ai vraiment trippé. Le cours de Syncompaided Brioche, elle aurait dû faire, genre, ça aurait dû être en soi un masterclass de plusieurs cours parce que j'ai l'impression qu'on a juste effleuré puis il y aurait eu tellement de choses à apprendre là-dedans. C'était tellement intéressant. Puis, dans le fond, c'est le concept d'inverser les couleurs de brioche en milieu du projet, là. Puis, comment faire tes augmentations puis tes diminutions là-dedans. Tout, c'est tellement fun. Ça doit. C'est tellement cool. Fait que je recommande beaucoup les cours de Suzanne Somers. Elle est vraiment bonne puis elle connaît son affaire en tabarouette. Elle en a fait en tabarouette, Mais moi, c'était ça, mon Flamingo Flavor, c'était Syncompaided Brioche. J'avais fait penser un projet de elle, pas de brioche puis je suis pas sûre qu'il y a... Ah oui, j'avais commencé un un cardigan avec capuchon tout petit mais je l'avais faite en caron sport puis... Puis un moment donné puis j'avais fait tout le corps, j'étais rendue au manche puis c'est là que j'ai commencé à tricoter de la vraie laine puis là, quand je suis revenue pour tricoter ça, j'ai fait oh! Ça me tentait plus. Je ne penserais pas. Mais c'est pas que ça me tentait plus, c'est juste comme le feel... En fait, j'aimais... Puis même quand je l'ai encore puis quand je le regarde, l'espèce de côté brillant avec les... Puis j'avais fait rose Tania puis vert Tania puis guéri, le brillant que ça donne, c'était vraiment intéressant. C'est juste que je me suis dit... Pour le porter que tu vas pas... Quand j'ai commencé à apprendre que l'acrylique, ça ne respire pas beaucoup puis mon envie, j'ai chaud. Fait que je ne pense pas qu'un chandail en acrylique... Un match, oui. Je ne pense pas qu'un chandail tricoter en acrylique avec une gauge de genre d'Iké, ça va être bon pour moi. Fait que c'est là que j'ai comme fait... Ouais. Ouais. Non, c'était ton seul whip? Ouais. Il me reste un whip de filage. Ouais, montre-le donc. Je l'ai mis en petite balle pour que ça soit plus facile quand je vais arriver pour la plailler. Ouais, c'est vraiment beau. Puis j'ai fait un peu comme tu disais... En fait, moi, j'ai acheté une tresse de acaraïarne. Attends, laquelle? Ah, ben oui! C'est la même! Mais je ne me rappelle pas de la couleur. Dis-nous donc, c'est quoi la couleur, Camille? Je ne pense pas qu'elle a mis des noms de couleurs. Ah oui, non, elle n'en a pas. C'est un petit fondamental organique mérino. Ouais. Fait que... Ouais, effectivement. C'est lourd, là! Oh my God! C'est incroyable. J'aime tellement ça. Donc, moi, j'ai presque fini ma tresse. C'est ce qui me reste à filer. Puis, j'aurais pu faire, tu sais, comme tu as dit, de séparer en deux. Puis, ce qui est brillant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je prenais des bouts au bout de la tresse. Puis là, je les séparés en deux, trois. Puis, j'ai le pitch dedans. Puis, tu sais... Ouais, mais c'est le fun de juste faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, tu sais, mettons, je regarde, puis là, je suis comme, ah, là, j'ai un bout qui était pas mal pâle. Fait que là, à l'autre bout, je vais aller plugger de la jaune, genre. Puis là, je m'amuse quand même. Je m'amuse comme ça avec. Puis, je l'ai toute faite avec le spindle que Camille m'a prêté. Parce que j'avais celui de KnitPix. Puis, je trouve que celui-là, il va vraiment mieux. Parce que celui de KnitPix, le World ici est plus gros. Fait que j'ai l'impression que puis ça, c'est plus long. Fait que ça s'en va un peu plus n'importe quoi. Mais peut-être que celui-là que j'aurais utilisé pour les plailler, par exemple. Ah! Fait que... Mais ça va bien. Là, je pense que je m'en viens pas pire pour une débutante. Wow! C'est vraiment beau. Ça, il m'en reste pas beaucoup, mais je suis comme obsédée par ça. J'ai juste hâte de... J'ai juste hâte de faire un écheveau, de les plailler. C'est tellement le fun de plier ensemble. Je pense que je vais avoir un genre de sport slash d'Iké par bout. Tu as bien pensé à spinner toujours dans le même sens. C'est bon. Oui. Puis, j'essaie de le faire le plus mince que je pouvais parce que je voulais pas de la grosse laine. Fait que... On va voir. C'est vraiment... Vraiment beau. J'ai vraiment du plaisir, en tout cas. Puis là, j'ai genre... J'ai beaucoup de laine qui s'en vient pour filer dans la poste. C'est tellement le fun. Bien, c'est ça aussi d'ailleurs, mes acquisitions, là, c'est surtout de la fibre. Mais j'ai acheté... J'ai commandé trois treize de Three Waters Farm qui sont arrivées genre aujourd'hui en plus, que j'ai checkées sur Passe Canada avant hier puis ça disait que je le recevrais aujourd'hui. Oh! Pourquoi c'est ça que j'ai dans ça? Ah oui, hein? J'ai hâte de voir. J'ai commandé aussi un bat. Tu sais, les bats, c'est comme des... Plus comme le concept des nuages un peu. Oui. J'ai commandé ça de Republic of Wool. Nice! Ah, je savais pas qu'elle en faisait. Oui. Ça, c'est la faute à Maxime. Je savais même pas qu'elle en faisait. Je checkais pas parce que lui aussi, là, il s'est mis à filer en malade. Puis là, je checkais pas. Il m'envoie la couleur. Ça peut pas être plus... Plus toi. Plus moi que ça. Il m'envoie ça. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai commandé six bols. Oui. Ça, puis j'ai de la heure sauce. C'est quoi son air? En tout cas, j'en ai une. nos acquisitions tant qu'à faire une transition. Ben oui. Parce que... Ben là, t'avais-tu... T'avais juste cette tresse-là pour l'instant? Oui. C'est la seule que j'ai reçue pour l'instant. Je peux juste montrer mon autre à Cara. Oh my God! C'est Currydale. Voyons donc! C'est beau, hein? Incroyable! J'aime beaucoup. Ben, je sais pas avec quoi je vais la mettre, là. Peut-être avec ma... Ouh! Peut-être avec ma chic... La boucle. Chic AF. Chic Asfuck de... Ben, Asfuck. J'imagine que c'est AF, Asfuck. De Urso. C'est beau, là. Oui, parce que là, c'est ça. Mais ça, l'histoire, c'est que je voulais de la boucle chic Asfuck. Puis, à sa shop update, genre, je vois... Elle a comme updaté trois minutes à l'avance, OK? Fait que moi, j'étais pas prête. Je veux dire, j'avais ouvert mon affaire, mais j'avais pas actualisé à I57, tu sais. Ben, en fait, j'ai actualisé à I57 parce que je l'avais pas fait à I55. Fait que bref, à I57, j'actualise, puis là, je vois que ça, il en reste juste trois. Là, je suis comme... En fait, j'en quantité chandail? J'en voulais quatre. Oh! Non, j'étais comme, il en reste juste trois. Fait que là, j'étais comme fuck. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, cancel. Puis, tu sais, elle l'a dit plein de fois à Paul, comme, paniquez pas. Si vous avez pas ce que vous voulez, attendez, il va y en avoir d'autres. C'est pas fini, là. C'est pas un one-time deal. Fait que j'étais comme un qui est assez beau. Anyway, de toute façon, j'ai tellement de canceler le chandail que je... Ça presse pas. C'était pas grave, tu sais. C'était pas pressant. Puis là, fait que là, je suis comme, ben, coudonc, tu sais, j'ai manqué... J'ai manqué ça. Mais là, finalement, à I12, donc 12 minutes après l'update, je re-check, il y en a quatre. Oh! Non, il y en a six. Il y en a six. Puis tantôt, il y en avait trois. Fait que là, j'étais comme, hé! Comment dire? Une six. Elle a peut-être trouvé deux qu'elle avait oublié de compter, puis... Ouais, je sais pas, mais en tout cas, tout d'un coup, une 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 six. Non, ça a vraiment été parce que j'avais re-checké, mettons, à I4, puis il n'y en avait pas plus, puis à I8, il n'y en avait pas, mais à I12, j'ai checké plus haut, puis il y en a six, il y en a six. Fait que ça, il y a peut-être quelqu'un qui a comme cancel son panier ou je sais pas. Fait que bref, j'en ai acheté quatre. Fait que c'est vraiment le fun. Tu sais, je l'ai utilisée, cette laine-là, pour ma chaco bouclier. Ouais. C'est tellement, tellement le fun, comme la texture que ça donne. J'aime vraiment les chandails faits avec ça. Ça, il y a un feel vraiment très, très 90s, là. Oui. Je trouve que ça a comme l'air d'un chandail genre d'odoune, là, Tu sais, ça a l'air comme acheté, tu sais. Ça a l'air d'odoune, mais tu sais, plus doux encore. Ça, c'est de la vraie fit, tu sais, c'est pas genre... C'est alpaga, c'est quoi, hein? Hein? C'est alpaga et... Laine. Alpaga laine. Ouais. C'est alpaga, 30% laine. Parce que ça, c'est l'affaire qui me ralentit. Je voulais l'essayer puis j'ose pas à cause de l'alpaga. Tu sais, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, là, mais parce que mohair pis suri, j'ai pas vraiment de problème, mais à chaque fois, j'ai tricoté de quoi qui était comme alpaga. Ah, mais je pense que si le suri, je trouve que c'est le même pourrais... En tout cas, je comprends, moi, un peu ceux qui... Moi, je trouve pas que l'alpaga pique, mais quand j'ai un écheveau d'alpaga, je sens qu'est-ce qu'il peut piquer dedans. Je sais c'est quoi qui pique dedans, mais je le sens pas avec ça. C'est pas que ça me pique, c'est que quand j'ai tricoté... Non, mais ça arrache un peu, là. Ça arrache, mais quand je tricotais le Turtle Love à ma soeur, là, en Wonder Fluff, qui est comme essentiellement de l'alpaga, j'avais les yeux qui me piquaient puis je coulais du nez tout le temps. En tout cas, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est moins volatile, tu sais, que... de la Wonder Fluff ou même juste que du mohair ou que... Ça fait un chacot pour tester. Oui, je pourrais. En tout cas, voilà. C'est une bonne conclusion sur les affichions, fait que peut-être ensemble. C'est noir ou c'est brun? C'est les deux. Ouh! Fait que ça, il y a comme des zones plus noires, plus brunes. C'est comme mes cheveux, hein? Peux-tu en parler? By the way, j'ai les cheveux foncés, j'ai pris une teinture blond foncé. Blond foncé a.k.a. noire. Je suis tellement pas contente. À chaque matin, je me regarde dans le miroir, je suis comme, oh, c'est pas ça, je voulais pas tout. C'est beau. Wow. Ça va pas lire. Sinon, fait que là, j'ai parlé de ça, ça, ça. Je continue-tu avec la fibre? Oui. Pendant que tu as posé une question puis j'espère répondre que c'est oui. Christine, elle a fait un shop update en fin de semaine, les arts textiles du Témiscouata. Puis là, j'ai acheté un shit ton de chardon. Ouh. Ça se feel, right? Mm-hmm. Fait que j'ai poigné quatre chardon jaune fluo, quatre brouillards puis quatre, euh, pas wendigo, mais ça ressemble à ça, le nom de la couleur, le wandango, quelque chose de même. c'est comme un bleu foncé. Je me suis retenue, je n'ai même pas ouvert, je me suis dit non, là, c'est assez, là. Bien, j'aurais dû me dire que c'était assez, ça aurait été la chose sage à faire, mais c'est ça. Fait que je vais s'acheter ça pour me filer. Fait que là, ça me ferait 60 grammes de chaque couleur pour faire, d'après moi, les deux, comme la brouillard puis la bleue, je les ferais ensemble, ça me ferait un 120 grammes. Hum. La jaune fluo, je me ferais de quoi? Un mini que tu vas pouvoir utiliser en contrastant dans quelque chose. Bon choix. Next up, un rouet. Ça va dépendre des nouvelles. C'est ça, Claudia aussi, une d'un, puis là, j'ai remarqué, elle a le même que moi. Ah ouais? Ouais. Ça va beaucoup dépendre de ce que tu vas faire. C'est tellement le fun, là. Ouh! Un bonheur de Noël. Looks beautiful. Tant de douceur là-dedans. Oh wow! C'est une autre, ça j'ai une quantité de chandail. C'est la Tree Waters Farm aussi. On l'a commandé genre quelque chose comme le 13 décembre, on l'a reçu genre le 17 janvier. Les États-Unis, là, c'est l'enfer. Oui. Mais en même temps, tu vois, moi j'ai commandé Tree Waters Farm puis ça me disait que j'étais censée en recevoir aujourd'hui puis ça fait même pas deux semaines que je l'ai commandé. Oui, c'est ça. Moi, c'est parce que c'était pendant les fêtes. Oui. C'était vraiment long, là. Comme il n'y avait aucune update puis ils ont shippé vite mais il n'y avait aucune update de shipping pendant comme trois semaines. Ça disait genre in transit. Je suis OK. Mais je suis vraiment contente. Ça fait que ça, j'en ai trois comme ça. Ça fait que ça va me faire 300 grammes. Ça fait que pour un chandail, je pense que je vais être OK. Au pire, ce ne sera pas très long. Mais j'ai vraiment hâte de filer ma première quantité chandail. Mais pas tout le cas que je vais me pratiquer avant, tu sais. J'en ai trois comme ça. Un chandail au complet en inspon, ça va tellement être fou. I know. Mais c'est mon projet, tu sais, comme pour plus tard, là. Tu voudrais la tupiner genre sport, à peu près? Oui, sport. Moi, je suis bien fan de chandail en sport. Je ne sais pas ce que vous aviez remarqué, là, mais c'est souvent ça, mais c'est bon. Voilà. C'est une belle grosseur comme versatile où est-ce que tu peux la tricoter un peu comme une biquée ou comme une fingering. Oui, mais j'aime la versatilité. Il y en a qui n'aiment pas ça pour qu'ils font comme « là, branche-toi, tu es biquée ou tu es fingering. » Mais moi, je suis comme « non, tu peux tout faire à l'extérieur. » Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une des affaires. As-tu d'autres fibres? Oui. J'ai ma spindle en stitches pour ma mère. Je vous l'ai montré tantôt, mais j'avais aussi commandé des Rolex. Je me suis déjà fait essayer de finir des Rolex. C'est drôle parce que je parlais avec Max en fin de semaine et on se demandait ça. Ça spinne-tu juste au rouet des Rolex ou c'est juste vraiment une façon différente et tu peux spinner ça n'importe comment? Je peux spinner ça comme tu veux. Parce que j'imagine. Je veux dire, je me verrais bien mettre ça sur un spin d'autre. C'est juste que la différence, c'est que vu que tu spins du bout de ton Rolex, ta fibre n'est pas... Tu sais, comme... Tu prends une tresse, ta fibre est alignée. Oui. Là, dans ton Rolex, elle est alignée un peu dans l'autre sens, mais tu le tires. Ça fait que ça fait comme... Oui. Ça fait que ça fait comme... C'est ça que Geneviève avec ce qu'elle dit, ça fait comme un peu semi-wool and spun, tu sais. Oui, c'est ça. Alors que quand c'est de la tresse, c'est comme worsted spun, en tout cas. Oui. C'est vrai, je le vois que c'est plus fluffy. Tu sais, mon fil, là, j'ai spinné un Rolex pour le fun, pour essayer. Je le vois que mon fil, il est plus comme... Il a quasiment l'air d'un mohair, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de fil qui sort, parce que tu tires, oui, c'est quand même aligné de même, mais t'en as beaucoup qui sont dans l'autre sens. Mais j'imagine que c'est un peu comme si tu prenais une tresse puis que tu le faisais from the fold, ça serait un peu plus proche de... Ça, ça serait vraiment plus woolen. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Ça, ça serait comme entre les deux, je pense. Parce que je dis ça puis, évidemment, je connais rien au spinage, OK? Je fais juste spinner des affaires, mais j'ai aucune idée de ce que je fais. On fait juste spéculer. Ça, c'est la couleur Northern Light. C'est la couleur de la Stitches. Celui-là, c'est 100% mérino, ça, tu vois, j'en ai quatre sets de Real Life. J'ai lui aussi qui est la couleur Slumber. Ça, c'est vraiment vraiment beau. Oui. J'ai lui qui est... OK, ça, j'ai trouvé ça fou. Slumber, c'est quoi la compétition? Est-ce que j'ai pris des trucs différents? Ça, c'est Mérino Bambou. OK. Celui-là, c'est 70 mérino, 14% pearl fiber. The fuck is that? 8% bébé chameau, 8% yak. Là, apparemment, pearl fiber, c'est genre de la poussière de pelle qui est collée sur je ne sais pas quoi. Hein? Probablement un genre de plastique, quelque chose. Peut-être sur un genre de nylon ou je ne sais pas quoi. mais la poudre de perle va coller sur ce fil-là puis ça te fait à pearl fiber. Non, pardon. C'est un média, OK? Ce n'est pas pour du cash. Je vais me demander à mon amie si elle connaît ça parce que je ne sais pas si je n'ai déjà parlé dans le podcast, mais j'ai une amie qui est importatrice de perles et vendeuse de perles. Je voudrais, je lui demande si elle connaît ça. Ben oui. Tu nous en parlais quand tu disais que tu t'en allais en Chine. Tu sais, en mars, là. Je devais partir le 22 février l'année passée jusqu'au 9 mars. Dernier volag, celui-là, c'est celui qui me fait le plus capoter. C'est Merino-soie. Oh, wow! Ça fait que chaque paquet c'est genre à peu près 50 grammes. Ça, OK. Aucune idée de ce que je fais avec, mais je vais juste m'amuser. Ben, ça fait des belles couleurs pour du colorwork. Ouais, c'est ça. Je veux dire ça, j'ai vraiment eu du fun. Pour vrai, j'ai oublié de dire, mais ça, oui, je l'ai dit. J'ai fait le yoga trois fois, mais je n'étais même pas fru. Première fois avec ma spin cycle. Deuxième fois avec ça, mais j'avais oublié de faire des augmentations. Troisième fois, ben là, il était correct. Mais bref, je n'étais même pas fru. Je recommençais, j'étais comme, bravo, c'est le fun, cette laine-là. Pas de problème. Non, ben, moi, c'est pas mal. Il me reste, c'est tout pour ma fibre. Après, il me reste une, deux, trois, quatre, quatre laines à condition. Oh! C'est beau! J'ai commandé de la Wandering Flock, mais j'ai commandé ça genre Noël-ish, puis je l'ai reçu vraiment tard. C'est tellement beau. La couleur... C'est aussi la single plaie? Ouais. Moi aussi, c'est agré. La couleur Cosmic Tie-Dye. Puis là, j'ai acheté ça parce que j'ai vu une tuque. Quelqu'un qui a fait un genre de Oslo puis ça fait du pooling, mais genre, quelque chose qui fait un peu opale, c'est malade. Sauf que là, la fille, elle avait pris mohair et ça. Moi, j'ai pris juste deux single plaies, mais je pense que ça va faire le même effet pareil. Fait que probablement une Oslo or something. Ça va être beau, en tout cas. Mais j'aime le concept de le pooling que ça faisait qui était malade. Fait que lui, le truc de Jean-Fix, c'est un bandeau, mais ça a l'air d'être un dégradé, mais c'est juste à cause que ça pool. C'est peut-être pas ça que j'ai vu, mais c'est Jean-Fix en fait qui avait montré cette tuque-là en plus. Moi, je trouvais que ça avait l'air du plan pooling. Il dit, ben, c'est pas vraiment plan, mais c'est beau. Je pense que c'est vraiment beau. Ah oui, oui, ça là. Oui. Oui, mais c'est ça. La laine, elle fait un peu ça naturellement puis c'est juste beau. C'est incroyable, ses couleurs. Tout ce qu'elle fait, c'est juste fou. Ah oui, puis elle est cute. Je sais pas si t'as déjà pogné ses lives. Oui, vraiment cute. Oh mon Dieu, qu'elle est cute, cette fille. Ah non, c'est ça. Elle l'a pas posté sur son Insta, mais en tout cas, c'est trop beau. Bref. Fait que ça, tu vas te faire une Oslo avec ça puis il va t'en rester pas mal. Il va te rester quasiment un écheveau. Moi, ben ça prend la Oslo en fingering après. Ça prend genre 105 grammes. Ah oui, hein? Ça prend juste assez pour faire chier puis que tu prennes un deuxième scheme. Hum. Ben, je vais peut-être faire autre chose aussi, là, je sais pas, mais... Non, c'est un Oslo puis après, il t'en reste pour te faire genre des mitaines ou un autre col que ça, c'est ton contrastant dedans. Pas bête. J'essaie de trouver la tuque. Je passe tous les projets, j'essaie de trouver la tuque. Ben, c'est un peu ça, là, mais... en plus intense. J'essaie de la retrouver. mais je la retrouve pas. Bref, anyway. Ça va être beau. Ça va être beau. C'est que ça sera beau. Et voilà. Ça fait que ça, c'est pas mal. Ah oui, puis j'aimerais ça m'en faire. T'as-tu d'autres choses, toi? Oui, il me reste quatre. OK, vas-y. la taille gars. Dans la update de taille gars, je pouvais pas prendre la update parce que... Là, je vais la déballer. J'avais dit que je déballais. Ben, j'avais... Ouais. La update de taille gars, c'était pendant que je travaillais. Fait que moi, comme quand je travaille, il y a pas de... genre, je peux aller sur mon sel puis prendre une update. Juste non. Fait que j'avais mis mon chum sur la tâche de me pogner cinq tailles gars de la même couleur puis j'ai dit « Prends-moi botte de cette lieu druide ou kaki. » Et il m'a pris druide. C'est vraiment beau. Et cette couleur est juste vraiment folle. C'est fou, genre, ce verre-là, comme comment elle a fait pour avoir un verre de même. Ça, c'est boîte en pêche et orangé des osages, ce qu'elle a utilisé pour l'atteindre. Fait que c'est 100%. Oui. C'est ça que je trouve weird. Moi, j'en ai une qu'elle a faite boîte en pêche puis c'est rose. Oui, je sais, mais c'est rose d'habitude. Mais je pense qu'elle est sûrement avec le... Je sais quoi. C'est ça que je dis cuivre? Je sais plus. En tout cas, moi, ça me fait capoter cette couleur-là comme si tellement... Puis elle sort nulle à chier sur l'écran, mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est juste incroyable. Je suis capable d'imaginer que ça doit être... Elle m'a aussi envoyé une autre taïga qu'elle avait... Une taïga d'avant qui est comme un petit verre vraiment doux. Ça a l'air blanc, mais c'est vraiment un verre. En tout cas, whatever. C'est ça, c'est un petit verre vraiment doux. Tu sais, c'est même son ancienne étiquette parce que c'est des bois, la couleur. Fait qu'elle m'a envoyé ça parce qu'elle en avait sept pour des kits de moutines avant puis là, finalement, je pense que le projet avait pas abouti ou je ne sais plus trop. Fait que j'en ai deux. Fait que dans le fond, j'ai comme 100 grammes. Fait qu'elle m'a envoyé ça en bonus parce qu'elle est vraiment fine. Parce qu'elle est vraiment juste cute. Fait que je ne sais pas parce que là, c'est tellement beau avec ça que je me dis, ça c'était pour faire la sienna, mais considérant qu'il n'y a rien et coulé dans le béton, ça se pourrait que je fasse de quoi ensemble parce qu'elles sont vraiment belles aussi. Mais ça se pourrait que ça, je me fasse une tuque avec ou des mitaines ou je ne sais pas. En tout cas. I don't know. La taïga, vraiment incroyable. C'est fou comment... C'est une laine rustique mais elle est incroyablement douce. C'est comme, ça ne pique pas pour deux cents. Voilà. Fait que mon chum a réussi à poigner une shop update. Double-up-up. Fait que, après avoir fait un projet vraiment ultra neutre de 1000 mailles, c'est ma dose de neutre. Mais non, elle s'est blastée. À l'écran, c'est même pas... Ah oui, là, on l'a. Quand même. Ah oui, on voit que ça pète. Ça pète. Ça, c'est la mondime, la bien-aimée, la collaboration de la bien-aimée et la mondime. En fait, Marina, elle m'écrit un moment donné sur Instagram. Ah, j'ai commandé cette couleur pour me faire un top puis genre, j'ai pensé à toi parce qu'on dirait que tu m'as possédée pendant que j'ai fait un achat parce que je ne commande jamais rien d'aussi fluo. mais là, j'ai eu le goût. Fait que je suis comme, oh wow, c'est vraiment malade. Bon achat. Elle reçoit la laine et vraiment pas longtemps après, elle fait comme, ouais, vraiment plus vache. Je pense que je vais te choquer. Tu la veux-tu? là, je t'écorne. Fait que j'ai racheté le trop flash. Fait que là, t'en as trois? T'en as trois, Donc moi, peut-être que je n'aurais assez de me faire un petit t-shirt, là. Ah oui, j'avais envie. Ça m'a beaucoup de métrages en plus. C'est genre 420 mètres, genre, dans la même? 420 yards. Ah, Non, pas 35 mètres. Mais tu sais, un petit t-shirt, là. Moi, je me suis rendu compte de mon saoulaou, là, que j'ai fait en t-shirt. que j'ai fait en t-shirt, je le porte vraiment. Du coup, même s'il est en worsted, là, j'aime ça parce que tu aimes porter des t-shirts. Oui, parce que je suis tout le temps chou. Fait que je pense que ça va devenir un t-shirt. Bonne idée. Oui. Oui, genre? No pressure! Non, mais OK. Non, mais je n'avais pas pensé, mais ça serait pas cool. Je suis en train de réfléchir parce que quand je l'ai reçu, j'avais dit « Ah, je ne serais pas compte faire tel projet avec. » Puis je ne me rappelle plus c'est quoi. Non plus. En tout cas, c'est beau. C'est une maudite belle couleur. Maudite belle couleur. Fait que c'est ça. C'est mon dernier. J'ai d'autres affaires, mais elles sont toutes dans le poste. Fait que ce sera pour la prochaine fois. J'ai un cadeau de Saint-Valentin. Après, il faut que j'arrête, là. J'ai tellement explosé. Ouh! Ah ouais, c'est beau ça. C'est la comédie divine. Comédie divine. Est-ce qu'on peut parler de cette zone? Non, c'est vraiment beau. C'est fou, man. C'est de la teinture naturelle. Moi, je capote. Fait que j'ai reçu un sac à dos de Saint-Valentin de mon amie Chani de Bleu Poussière parce qu'elle est adorable. Puis comme... Genre, je l'ai vue puis j'étais comme hypnotisée par ça. Genre, ça n'a aucun... J'appelle beaucoup la fleur pressée de Julie Asseline. Oui, un peu. Il y avait beaucoup de sections semblables à ça. Oui, tu as raison. Mais plus comme... Le fond, il est plus comme... Ah, le pêche un petit peu. Oui, c'est ça. Le fond, il pêche. C'est vraiment dans la même palette. Oui. Puis, c'est tellement... fucking beau. J'en j'ai que ça. En tout cas. Fait que je vais sûrement me faire des chaussettes avec, mais en même temps... Parce que ça, c'est un kit pour chaussettes. OK. En même temps, tu sais, je veux des chaussettes de cette couleur, mais je ne sais pas. En même temps, je voudrais peut-être la show-off plus que dans mes pieds. C'est qu'à suivre. Fait que c'est la ring qui est son 90-10. Je voudrais faire des chaussettes qui montent plus haut puis qu'on les voit au-dessus des bottes, genre. Oui, mais je ne porte pas ça. Ah, c'est vrai. Mais oui, ça serait beau. Mais je ne sais pas, peut-être une tuque. Ben oui. Mais je la doublerais parce que je ne porte pas des tuques en fingering. mais... Fait que voilà, j'ai ma comédie divine puis sinon, il me restait la shop-update de Humble Knits pour... pour Nettili. Parce que là, on faisait un live avec elle pour... pendant son... Elle avait comme un moment avec Nettili. Puis pendant son live, elle a fait sa shop-update mais moi, je ne pensais pas que c'était pendant son live. Je pensais que ça allait être après. Fait que là, pendant le live, j'étais dans le live puis là, je voulais comme... comme continuer la conversation, mais en même temps, je voulais aller magasiner parce que je ne savais pas qu'il y en ait plus. Fait que je me suis acheté cette base-là, elle est incroyable. Je n'en revenais pas comment c'était squish. C'est de la laine pérubienne puis c'est du sport, la grosseur. Mais c'est du sport, en même temps, ça dit 350 mètres 100 grammes mais elle est grosse. Je trouve que ça a quasiment l'air d'indiquer. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pris ça, c'est la couleur Gallery mais c'est comme un rose brun, comme classique ma palette. Mais genre, oui, pas mal, pretty much. Un autre rose brun. Fait que ça, j'en ai deux comme ça et je me suis dit que j'avais envie de faire un char avec. Encore là, à suivre, ça se peut que ça ne soit pas ça. Mais voilà, j'ai acheté ça. Puis là, après, j'ai acheté vite, comme vite panique. Puis là, après, j'ai écrit, j'étais comme, oh, si je veux autre chose, peux-tu combiner les shippings? Puis là, j'étais comme, ben oui. Fait que j'ai aussi acheté de la Humble Twist parce que je l'avais déjà tricotée puis je l'avais adorée. Fait que j'ai... Ça, c'est la laine canadienne. Fait que... Un single ply. Ça, c'est fingering en théorie mais moi, je trouve que c'est sport. Ah, c'est sport. C'est sport. Mais c'est un gros fil, ça aussi. Fait que c'est la couleur Lost Girl. Fait que ça, j'en ai deux aussi. Fait que ça, je pourrais plus, peut-être, faire un chandail parce qu'il y a plus de métrages dedans mais tu sais, un chandail pas trop long. Sinon, ça va être un autre châle aussi parce que... Je sais pas, honnêtement. Je me suis dit, je veux acheter des choses qui vont être des mêmes colors de mes... mes spins. Ah, ben oui. Fait que c'est ça. Fait que là, j'en achète deux maintenant. On est en acheté trois parce que là, à un moment donné, ça va faire les chances de tes chandails. C'est pas de l'allure. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire avec mais sinon, ça va bien aller avec mon restant d'héritage fin. Oui, vraiment. My God. Voilà. Je pense que c'est assez, là. C'est assez. Écoute, on a explosé les stashes. Ça n'a aucun sens. Je pense que ça motive de genre... Je pense que là, je vais aller faire le ménage de mon stash. Pour savoir qu'est-ce que tu donnes à ton cousin. J'ai déjà une bonne idée. Tu sais, j'avais acheté vraiment beaucoup de nitpicks swish parce que je voulais faire le Will & Honey. Pas le Will & Honey, mais le chandail, le châle, tout en honeycomb. Oui, le... Honey... Oui. C'est le que Marina a fait, là. Oui. Exact. En fait, c'est justement la fois que j'avais vu Marina avec le sien dans une laine qui se tenait plus, je l'ai comme fait « Ouais, si un jour je l'avais fait, ça allait être dans une laine comme ça. C'est un honey. Oui, c'est ça. Et non dans une laine aussi molle. Fait que là, je l'avais gardée. Je me disais « Ah, je peux me faire un chandail, whatever. » Mais je pense que je vais juste ça faire du bien. Ça, ça fait comme quatre ans que je l'ai puis je ne l'ai pas tricoté. De laquelle, ça? La swish. La swish, c'est ça. Une couleur genre de moutarde. C'est super beau. Tu vas capoter sur la swish. Tu vas trouver que c'est tellement doux en plus. C'est ça. Puis tu sais, je me suis dit que je l'aime beaucoup, mais comme le projet que je voulais faire avec, ce ne sera probablement pas ça parce que quand j'ai vu ce châle-là dans une laine un peu plus... Qui se tient. En taille-gaux, en fait, à la responsabilité. C'est vraiment ce fil-là que je veux de ce châle-là si je le fais et non quelque chose aussi drapé. Puis là, j'étais comme je n'ai pas trouvé qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre avec. Tu sais, comme je n'ai pas d'idée de projet. Mais donne-y, il va capoter sa vie. C'est ça. Puis je l'avais vraiment appris de quelqu'un d'autre qui l'avait distaché. Je ne l'avais vraiment pas payé cher. Je suis comme dérange pas, tu sais. Ce n'est pas comme si c'était une couleur que je me disais ah ouais, ça, un chandail, c'est sûr, tu sais. Je voulais ça. J'avais acheté de l'alpaga un moment donné pour faire un truc de bébé que je n'ai pas fait. Fait que tu sais, j'ai comme un paquet d'affaires comme ça que je vais lui faire un sac puis je vais faire bye-bye. Tu sais, mon homme. Gilles, tu as dit bye-bye? Bye-bye, Juju. Ah, on a oublié de dire bye aux gens avant. Ben oui, on n'a pas dit bye. Mais moi, je n'ai plus rien là. Fait que dans un mois. Pour ça, on n'a pas pas de calme, pas rien. Fait que regarde. On regarde. J'espère quand même la prochaine fois avoir deux chandails en FO. J'en manque plus tard. Ton coutard va être fini puis ton sira. Ouais, je pense que oui. Ou ton fréris. Mais peut-être ton sira. Plus de chance que le sira. Ben oui. Ah non. On va voir. À suivre. À suivre. Fait que. Merci de vous écouter. Bye! Sous-titrage ST' 501